Du coup, on va commencer quand même. Du coup, c'est bizarre, c'est très bien. Le but de cette formation, c'est de voir un truc qui est par-dessus Svelte. Donc la dernière fois, on a vu Svelte qui est un langage et une bibliothèque pour décrire des composants pour faire un site web. L'intérêt, c'est d'avoir tout ce système, on avait parlé de réactivité, donc en gros, c'est que dès qu'on change une variète quelque part, partout, ça se met à jour tout seul, il n'y a rien à faire. Et aussi de pouvoir faire des sortes de blocs plus gros que juste un bouton ou un champ de texte et de pouvoir leur donner nos propres styles et de continuer à les réutiliser comme si on utilisait des balises HTML, mais c'est nos balises à nouveau en fait. Donc c'est un peu l'idée. Et maintenant, ce qu'on va voir là, c'est un peu deux choses. Donc c'est Svelte Kit qui est, alors on appelle ça un framework. Un framework, c'est un peu comme une grosse bibliothèque, mais elle vous donne aussi une manière d'organiser votre code. En général, ça vous impose même d'ailleurs une certaine structure dans quel dossier mettre quoi, en gros. Et donc c'est un framework qui permet de passer d'une, juste une bibliothèque qui vous permet de faire des composants, c'est-à-dire que ça vous permet de faire une application web mais qui tient dans une seule page, à un site ou une application multi-pages avec plein de pages différentes et aussi qui peut aller, on a une manière un peu plus facile d'aller récupérer des données depuis une base de données ou un API. On va voir ce que c'est un API. Et donc comme on parle d'API, on parlera de GraphQL qui est un truc assez récent, un moyen de faire des API assez récent. Voilà, on verra qu'il y a différentes manières de faire ça mais on va voir ça par la suite. Et donc en gros, l'idée de cette formation, c'est de passer de Svelte qui permet de faire des composants à SvelteKit qui permet de faire des pages et ces pages-là peuvent aller faire des demandes à une certaine source de données, alors soit directement une base de données ou alors un API si on a quelque chose de plus complexe et d'aller l'utiliser dans ces pages après. Alors du coup, voilà, on va commencer par SvelteKit. Donc si on se rappelle, ça commence à faire un bail, mais la première formation web, je vous avais dit, voilà, un site web, c'est des blocs et dans ces blocs-là, il y a des blocs. Et donc l'idée de SvelteKit, c'est que la page entière aussi, c'est un bloc, c'est un composant. La page, ça va être un composant Svelte. Et en fait, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser exactement les mêmes éléments de langage, la même syntaxe qu'on a vu dans la formation précédente parce que voilà, votre page, c'est un composant lui et dedans, vous mettez d'autres composants. Mais donc c'est dire que vous pouvez utiliser la syntaxe de Svelte avec des ifs et de soi comme on avait vu, vous pouvez faire des boucles, vous avez vos variables qui sont réactives, etc. Voilà. Et donc voilà, une page, c'est un composant. Et, ok, c'est cool, chaque page, c'est un composant, mais comment on écrit ça ? Dans la pratique, si on veut commencer à faire notre site, où est-ce qu'on met notre code ? Alors du coup, voilà, comme je l'ai dit, Svelte Kit, c'est un framework. Et les frameworks, en général, ils vous imposent un peu une certaine manière d'organiser votre code. Et donc, on a cette manière-là d'organiser un Svelte Kit. Vous avez un dossier SRC qui représente tout votre code source. Et dedans, vous avez Lib, Lib pour Library, ça veut dire bibliothèque en anglais. C'est là, on va tendance à avoir mettre les composants que vous allez réutiliser dans plein de pages. Typiquement, tout ce qui est formulaires, boutons, etc. Voilà, du coup, là, vous mettez vos composants. Donc voilà, c'est les composants qu'on va réutiliser à plein d'endroits. L'idée, c'est de ne pas les avoir à côté des pages. Comme ça, quand on va les importer, on les importe tous du même endroit puisque c'est des trucs qu'on va réutiliser sur plein de pages. Et là, on a les routes. Alors routes, c'est où est-ce qu'on va mettre les pages ? Alors, j'imagine que vous êtes tous un peu quand même familiers avec ce que c'est qu'une URL d'un site web. Donc un site web, vous vous rendez dessus. Souvent, on utilise un moteur de recherche, mais ça va charger un site et ce site, il a une certaine adresse. Alors, il y a le nom de domaine au début, youtube.com par exemple. Et puis après, vous avez une partie qu'on a tendance à s'appeler le path name, ça veut dire le nom du chemin. Et donc ça, c'est séparé par des slashes et c'est la même idée que vos dossiers sur votre ordinateur. Donc par exemple, YouTube, vous avez une page watch. Alors, vous avez un point d'interrogation V égale après, mais j'en parlerai peut-être. Mais en tout cas, les URL, c'est comme des chemins vers un fichier sur votre ordinateur. C'est la même idée. On a des pages qui sont spécifiques et on va y accéder avec des chemins en allant de plus en plus spécifiques. Donc par exemple, si vous avez une page qui, je ne sais pas, liste tous les groupes sur Choros par exemple, elle sera slash groups. Puis après, si vous voulez accéder à la page d'un groupe en particulier, c'est slash groups, slash et l'identifiant du groupe. Voilà. Et donc, comme on a cette structure-là qui est finalement très proche de la manière dont on range nos fichiers dans notre ordinateur, les gâches Valkit se sont dit on va juste faire en sorte que notre arborescence de fichiers dans notre code correspond exactement à l'URL. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'écrire des pages et de dire cette page-là, c'est cette URL. En fait, c'est déduit directement de l'arborescence du code. Donc vous voyez que si on va sur choros.inpt.fr slash groups, il va aller taper cette page-là. C'est un point svet, vous avez vu, c'est un composant, une page. cette page-là, qui est dans le dossier groups. Voilà. Alors, si vous voulez accéder à slash, la page à la racine au tout début du site, juste quand il n'y a rien, juste slash, c'est un plus page.z qui est directement ici. Le plus, je n'ai pas mis pour découvrir quoi le fichier doit s'appeler plus page.z. C'est la convention qui a été choisie. C'est parce qu'on pourrait vouloir mettre d'autres composants à côté. Si vous avez des composants qui ne servent que dans cette page-là, par exemple, vous pourriez vouloir mettre d'autres composants à côté. Et du coup, il faut que le composant qui est la page, elle ait un nom un peu particulier, un nom réservé. Et c'est pour ça, ils vont appeler plus page. Il y a eu beaucoup de discussions sur quel caractère on met au début, comment on le nomme et tout, puis ils ont fini par faire ça. Alors, c'est sympa de mettre des dossiers comme ça, mais les URL, en fait, c'est un peu plus compliqué qu'une arborescence de fichiers dans votre disque dur parce qu'il y a des parties qui peuvent changer. Là, je veux accéder à la page du groupe netset. Mais oui, je pourrais faire ça. Je pourrais créer un dossier qui s'appelle netset-nset et mettre mon plus page.z dedans. Mais vous imaginez bien que vu le nombre de groupe qu'il y a, on ne va pas faire ça. Je veux dire, si vous voulez prendre un peu l'essence du truc, imaginez YouTube si pour chaque vidéo qui est mise en ligne, il devait écrire un nouveau bout de code où il crée une nouvelle page et c'est pour cette vidéo-là puis après, celui-là, c'est pour cette vidéo-là. Bon, voilà. Et il y en a un qui est dedans. Il y a bien évidemment un Rickroll, il y a un Hutcherton aussi. Et c'est tous des identifiants de vidéos YouTube valides. J'ai bien sûr pris du temps pour faire ça, ce qui était essentiel. mais du coup, on a bien évidemment une syntaxe pour décrire qu'il y a des parties de notre URL qui peuvent changer et donc on met des crochets autour. Voilà. Et donc, vous mettez crochets, entre crochets, vous donnez un nom à votre variable. On appelle ça des paramètres de route, des route params. Mais voilà, vous avez un moyen comme ça et après, la valeur de cette UID, vous pourrez le récupérer dans le plus page.swelt et aussi dans le plus page.ts qu'on va voir tout à l'heure qui permet de charger les données. Alors, il y a autre chose aussi. Vous avez remarqué que la plupart de sites web, en fait, il y a des parties du site qui sont tout le temps les mêmes. La barre en haut sur YouTube là, la barre sur le côté, bon, celle-là, elle n'est pas tout le temps partout. Mais voilà, si par exemple, je vais regarder une vidéo totalement prise au hasard et la barre en haut, il y est toujours. Alors bien évidemment, on ne va pas se faire chier à sur chacune des pages dire, bah, j'ai ma barre en haut. Notre page, j'ai ma barre en haut. On peut en faire un composant mais il faut penser à mettre le composant à chaque fois, c'est quand même super chiant. Donc en fait, on a un système, on appelle ça des layouts. Voilà, c'est un peu pour, bon, j'ai appelé ça le squelette, mais voilà, c'est pour les parties de votre site, les parties de votre interface qui vont être les mêmes peu importe la page sur laquelle vous êtes. Voilà. Et donc en fait, ça ressemble plutôt à ça. J'ai bien encore une autre bordure encore plus grosse. En fait, vous avez votre page, le composant de votre page qui est dans ce truc que vous voulez et puis encore au-dessus, vous avez un composant, le layout qui est par-dessus et lui, en gros, tout ce qu'il fait, c'est il dit, j'ai une barre en haut, j'ai une barre de navigation en haut et après, il y a la page. Et pour dire, il y a la page, on utilise des slots. Je ne sais plus, en principe, j'en avais parlé à la formation Svelte la dernière fois mais je ne sais plus exactement mais en gros, on a un élément spécial en Svelte qui s'appelle Slot, une balise qui s'appelle Slot et qui sera remplacée par le contenu qu'on va mettre à l'intérieur de la balise qu'on définit. Vous définissez votre composant et puis après, quand vous vous appelez votre composant, potentiellement, vous pouvez mettre du contenu à l'intérieur et donc, ce contenu qui est à l'intérieur, il sera remplacé dans la définition de ce composant-là, il viendra se remplacer dans un élément qui s'appelle Slot que vous aurez mis dans votre composant. Et donc, c'est la même pour les layouts. Les layouts, vous allez venir mettre mon composant en haut puis Slot puis truc en bas. Et donc, pour faire ça, du coup, c'est pareil, ce n'est pas plus Page.svelte mais c'est plus Layout.svelte et du coup, ça va rajouter ces trucs autour de votre page sur toutes les pages qui sont soit au même niveau que le plus Layout, donc si vous avez un fichier à côté ou soit dans des dossiers qui sont plus bas. Donc, si vous voulez typiquement, si vous voulez un layout qui soit appliqué à tout le site, vous mettez un plus Layout directement dans le dossier Routes et il sera appliqué partout. Je ne fais que dire, j'ai oublié. Est-ce qu'il y a des questions ? Comment tu sais quelle taille ça prend ? En général, les questions de quelle taille ça prend, c'est plus une considération de CSS et la plupart du temps, tu ne sais pas parce qu'en fait, le web, ça se voit avec plein d'appareils et même plein de fenêtres différentes. Vous pouvez avoir votre navigateur qui ne prend que la moitié de votre écran. Donc, la taille de la fenêtre, on ne la connaît pas. Il faut faire avec et on a tout ce qu'on a vu en CSS, DisplayFlex notamment, qui permet de gérer toutes les tailles de fenêtres possibles et en fait, dans la réalité, la taille que fait la fenêtre, on s'en sert quasi jamais parce qu'on ne la connaît pas et qu'on doit s'adapter à tout le monde. Voilà. Voilà. Alors, c'est bien beau, ces pages. OK, on a fait des... Oui, vas-y. Alors non, tu peux faire des layouts plus bas. Tu peux avoir des layouts dans tes layouts et en fait, ça va être de manière imbriquée. C'est-à-dire que si tu as ton layout qui est tout en haut, il va entourer toutes les pages mais après, dans un dossier. Par exemple, sur Churros, il y a ça. Quoique, au final, je ne fais plus comme ça, je crois, mais on pourrait envisager de faire comme ça. Les pages pour un événement, par exemple, tu as la barre en haut avec l'image de fond et le titre de l'événement, les infos et tout ça et quand tu vas réserver une place, quand tu vas voir, etc., en fait, elle y est toujours. Et donc ça, ça pourrait être un layout qui est dans le dossier events et du coup, il s'applique à toutes les pages qui sont dans ce dossier-là et donc ça entoure ces pages-là et puis après, tu as le layout encore au-dessus qui vient entourer encore au-dessus. Oui, ça se rajoute. Alors, il y a des moyens, vous pouvez voir la doc, c'est Advanced Layout, je crois, dans la doc de Svetkit. Il y a des moyens de dire non, non, mais je ne veux pas entourer encore plus. Donc, ignore les layouts qui sont plus loin. On a des moyens de faire ça si tu as des pages particulières dans ton site et que tu ne veux pas qu'il y ait la barre en roue et tout ça. Il y a des moyens de faire ça. Mais voilà, après c'est plus avancé mais on peut faire ça. Voilà, mais du coup, je disais, ben ouais, c'est cool, on a nos pages et tout ça mais bon, il faut pouvoir charger du contenu dedans quand même. Je vous ai dit que maintenant, on allait voir comment charger des données depuis une source de données. Et donc, ça se fait en deux parties. La première partie, c'est ça, dans votre plus pass.velte, vous allez pouvoir déclarer une propriété, une propre, qui s'appelle data. Alors, il faut qu'elle s'appelle data, c'est le nom particulier. Alors, on pourrait se dire, c'est bizarre parce que ces composants de pages-là, finalement, ils sont un peu particuliers. Ce n'est pas comme tous les autres composants qu'on a définis parce qu'on ne les appelle pas nous-mêmes. Jamais dans notre code, jamais dans notre code, on écrit une balise, genre, je ne sais pas, dans notre code, jamais on écrit plus page, nanana, parce que c'est le truc tout en haut. C'est ce que le navigateur va appeler, ce que Zvelkit va appeler. Nous, jamais on écrit cette balise-là parce qu'on l'écrirait où de toute façon. Parce que le plus page, c'est le truc qui est tout en haut. C'est dans la page qu'on écrit des composants. Mais en fait, c'est Zvelkit, lui, qui va venir remplir cet attribut avec des données. Et ces données-là, d'où il va les récupérer ? D'un autre fichier. Voilà. La plupart du temps, en fait, quand vous avez une page et que vous avez besoin de charger des données depuis ailleurs, vous aurez deux fichiers. Vous aurez plus page.zvel qui décrit votre interface. Donc un composant, une page, comme vous venez de voir. Et puis un plus page.ts. TS, c'est l'extension pour les fichiers TypeScript. TypeScript, comme on l'avait vu à la formation 3. TypeScript, c'est JavaScript mais avec du typage par-dessus. On rajoute des types, on dit, voilà, ça c'est un entier, ça c'est un string, etc. On peut faire des pages.js aussi. Ça marche. Le TypeScript, dans Zvelkit, le TypeScript, c'est optionnel. Mais bon, sur Toros, on fait J-TypeScript pour des raisons qu'on avait mentionnées à la formation 3. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et dans ce fichier plus page.ts, vous allez exporter une fonction qui s'appelle load. Là pareil, le nom load est important. Il faut qu'elle s'appelle load. Sinon, Zvelkit, ce n'est pas que c'est celle-là qu'il faut appeler. Et vous retournez un objet. Alors, il faut que ce soit un objet. Des fois, il y a des fois où je voulais retourner un booléen ou quoi et Zvelkit me disait non, il faut que ce soit un objet. On doit renvoyer un objet. Bon, ce n'est pas grave. Mais voilà, on renvoie un objet avec les données qu'on a chargées et Zvelkit, il va aller balancer ces données-là dans data. Et donc, après, une fois qu'elles sont dans votre page, vous pouvez les utiliser dans votre code. Par exemple, vous faites votre fonction load qui renvoie un objet avec un nom égal à netset. Et puis après, là, vous pouvez faire data.nom et ce sera ça. Donc, lors d'en fait, quand une requête tape votre serveur web et que quelqu'un demande votre page, ça arrive dans le pluspages.ts, il va chercher les données, puis après, Zvelkit, il les fout là-dedans, il va faire le rendu, il va générer l'HTML et le JavaScript et le CSS pour cette page-là. et en utilisant data qui a pour valeur ce que vous avez donné dans le log. Est-ce que ça va ? Oui ? Alors, le export ici, en fait, les exports dans les balises script, dans les fichiers Svelte, en fait, export, c'est un mot-clé dans le langage JavaScript qui veut dire, en gros, cette fonction-là, je l'expose à d'autres pour qu'elle puisse être importée par d'autres. C'est un peu comme mettre quelque chose en public au lieu de mettre en private. C'est pour faire des systèmes de modules, si vous voulez séparer votre code en plusieurs fichiers, les fonctions ou les constantes ou n'importe quoi que vous mettez export devant, vous pouvez ensuite les importer dans un autre fichier. Donc ici, on l'exporte comme ça, ZvelteKit peut importer la fonction load et s'en servir. Par contre, dans les balises script, le export, ils ont redéfini son sens. Spécifiquement, dans les balises script dans des fichiers Svelte, export, ça veut dire, ça, c'est une propriété de mon composant. Alors, la vérité, c'est qu'il y a une nouvelle, c'est encore en bêta, c'est pour ça que je n'en parle pas pour l'instant et puis la base de code de Churros n'est pas du tout, n'utilise pas encore ça, mais il y a une nouvelle bêta de ces Svelte5 et ils ont arrêté de faire ce truc un peu bizarre là. C'est un peu simple à expliquer, c'est un peu trop récent donc je ne peux pas l'utiliser mais potentiellement dans le futur, on passera à ça et ce sera plus simple. C'est devenu plus clair pour déclarer des propriétés en fait. Oui, c'est ça. Oui, tu fais ce que tu veux. C'est juste que quand tu exportes une fonction qui s'appelle load, Svelte5 sait qu'il doit appeler cette fonction-là et servir de sa valeur de retour pour la mettre dans le data du page.svelte qui est à côté. C'est comme ça qu'est fait le framework. Je crois qu'ils ont fait. Et voilà, je parlais de ces parties variables dans l'URL. Cette fonction load, elle prend un objet en paramètre que SvelteKit va vous donner quand il va appeler la fonction avec un objet et dans cet objet-là, on peut aller chercher une propriété qui s'appelle params et params, c'est tout simplement un objet qui associe chaque clé. et c'est la variable que vous avez donnée dans vos dossiers. Donc, si vous avez mis entre-crocher UID, la clé sera UID et la valeur, ce sera la valeur de l'URL qu'a demandé l'utilisateur. Donc là, par exemple, j'ai cherché la page groupe.netset-nset et dans mon objet params, je ferai params.uid qui vaut netset-nset. Et donc, c'est grâce à ça qu'on peut, par exemple, faire des requêtes, dire je veux récupérer ces informations-là sur ce groupe en particulier. Et pour savoir quel groupe elle est récupéré, on peut l'utiliser params. Parce que ça va pour ça. Alors, la syntaxe là, c'est ce qu'on avait vu quand on avait fait la formation JavaScript TypeScript. C'est du déstructurage. Donc ça, c'est un objet. Et puis nous, au lieu d'avoir une variable qui est tout l'objet et d'après devoir sortir des propriétés, on dit il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc je sors ça de l'objet et ça fait une variable qui a pour valeur la valeur de la clé de cet objet et la clé, c'est params. Est-ce que c'est bon ? Oui, oui, oui. Bonne question. Il y a plein d'autres choses. Je ne connais pas tout. Il faudrait regarder la doc de Svelteit pour avoir tous les trucs qui sont dans cet objet. Mais il y en a plein d'autres. Il y a notamment parentes parce que vous pouvez faire des, bon, je ne l'ai pas mis là, mais vous pouvez faire des layout.ts aussi. c'est comme un page.ts mais ça va exécuter ça pour toutes les pages qui sont dedans, pour aller chercher des données qui sont communes à toutes les pages. Par exemple, l'utilisateur qui est connecté, on a besoin de toutes les pages. Donc on fait un layout.ts et pareil, il exporte une fonction load. Et donc là, vous avez un truc parente qui permet de récupérer les données qui ont été chargées par le layout parent. Il y a fetch aussi qui est la fonction pour faire des appels à des sites externes mais qui a été modifiée par Zelt. Comme ça, on peut rajouter dedans, par exemple, un moyen d'authentifier l'utilisateur qui est connecté. Enfin voilà. Mais il y a plein de choses. L'URL aussi, on peut récupérer l'URL de la page complète qu'on est en train de demander. Enfin, il faut regarder la doc mais il y a plein de choses qu'on peut récupérer là. Ouais, vas-y. Alors en fait, c'est Zeltit qu'il va appeler load. En fait, tu n'appelles jamais load toi. Là, tu définis une fonction. Tu définis une fonction et tu dis cette fonction, elle a pour paramètre un objet et de cet objet-là dedans, il faut qu'il y ait un attribut qui s'appelle params et voilà. Et moi, il n'y a que params qui m'intéresse dans cet objet-là. Tu peux me foutre autre chose dedans mais moi, je ne m'intéresse qu'à params et je le sors et je le mets dans une variable. Du coup, oui. Non, non, non. C'est vraiment en fait, c'est genre imagine tu es Zeltit, d'accord ? Tu reçois une demande d'accéder à une page et tu dis ok, bah vas-y, c'est dans slash group slash uid donc je dois aller chercher ce qu'il y a dedans. Je vois qu'il y a un plus page.ts ok, donc avant de charger le page.zelt, je vais charger les données et donc il va aller chercher la fonction load qui est dans ton fichier page.ts et il va l'appeler avec un objet et dans cet objet, il va mettre params et dedans, il va mettre les paramètres de l'URL. Dedans, il va mettre fetch qui est une fonction. Il va mettre plein de trucs et voilà. C'est défini par le framework ça. Dans la doc, tu vois, qu'est-ce qui est passé à la fonction load, bah dedans, il y a params, il y a fetch, et machin. C'est bon du coup, il y a d'occasion ? Voilà, voilà. Du coup, là on commence à arriver à un point où ça va être intéressant de faire un petit point sur le modèle client-server parce que là, on commence à arriver à l'étape où on fait des requêtes pour aller chercher des données qui sont ailleurs et du coup, c'est intéressant de voir ça. Donc, quand vous allez sur un site web, ça c'est votre navigateur, bien évidemment, vous utilisez Firefox pour lutter contre le monopole de Chrome. donc vous avez votre navigateur et vous demandez une page. Vous faites voir slash group slash netset donc pour le protocole HTTP, tout ça, c'est get, machin, et vous allez aller taper un serveur, donc par exemple la seule serveur de netset. Précisément, ça va arriver sur un de ces trois-là et du coup, le serveur web, on s'y trouve la page, etc., il fait, ouais, bah vas-y, tiens, 200, ok, voilà, il dit pas Yab, tiens, dommage, et il vous renvoie un document HTML qui est la page. Donc ça, c'est quand vous accédez à l'HTML. Mais dans le cas où on est nous, en fait, ce qu'on voudrait, c'est un peu plus précis. On veut pas que le serveur, il nous renvoie une page pour l'afficher à l'utilisateur directement. Nous, on veut accéder à des données bien en particulier. Par exemple, on veut, c'est quoi la description de netset-nset et c'est quoi son nom ? On veut des données, quoi. On veut pas afficher quelque chose à l'utilisateur, pas tout de suite. On veut des données et après, nous, on fait quelque chose avec ces données. Et donc voilà, on pense vouloir faire ça. Fetch, c'est la fonction qui permet de faire un appel à un serveur et on voudrait faire ça, voilà, await fetch, des machins, et puis après, on récupère nom et description et puis nous, après, on décide comment on construit l'HTML. Sauf que, bien évidemment, comment on fait pour dire au serveur je veux ces informations-là et comment il fait lui pour savoir dans quel format les renvoyer et tout ça, c'est pas clair, c'est fou, c'est fou. Et donc, en fait, ce qu'on voudrait, c'est ça, c'est qu'il nous renvoie un objet, alors ça, c'est un format qui s'appelle JSON qui est une version simplifiée de la manière dont on décrit des objets en JavaScript, c'est, en gros, en gros, c'est comme quand on écrit des objets en JavaScript, sauf que les clés, il faut mettre des guillemets doubles. C'est vraiment, c'est littéralement, JSON, c'est un sous-ensemble de JavaScript. Littéralement, vous copiez-collez du JSON dans un fichier JavaScript et c'est une valeur valide. vous pouvez regarder JSON, c'est vraiment très simple, ça tient sur une carte de visite. La syntaxe de JSON, elle tient sur une carte de visite. C'est une spécification formelle de la syntaxe, elle tient sur une carte de visite. Donc, c'est un truc très simple mais ça sert juste à avoir un format pour qu'entre serveurs, entre services et tout, on puisse échanger des données. Et donc là, on voudrait qu'il nous renvoie un objet avec dedans le nom et la description. Si on va voir par exemple l'ok7.fr slash appartement.json, c'est bien ce qui se passe. Ça a été configuré pour que le serveur web, il vous renvoie tous les appartements sur l'ok7 mais il ne vous renvoie pas la page HTML l'ok7 pour que vous puissiez l'afficher. Il vous renvoie un objet JSON comme ça, vous après dans votre code, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous avez les données. Et donc, bravo, vous savez ce que c'est un API. Donc c'est ça, un API en fait, c'est une manière de discuter mais de machine à machine au lieu de avec l'utilisateur directement pour avoir des données précises. Est-ce que ça va ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait des requêtes de formage JSON ? Ouais, alors le choix du format JSON, ça pourrait être autre chose. C'est parce qu'il fallait se mettre d'accord sur une syntaxe pour échanger des données. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'ancien temps. Avant, c'était de XML. XML, ça ressemble à HTML en gros. Mais bon, c'est pas très ouf pour envoyer des données. Aujourd'hui, JSON a quand même le standard quoi. Mais en gros, tu fais des requêtes au serveur et le serveur te répond avec du texte et ce texte-là, c'est sous format JSON. Et après, dans les requêtes plus compliquées, par exemple, si on veut créer un objet, parce que là, on demande quelque chose. Donc nous, tout ce qu'on fait, c'est donner une URL. Mais après, quand on veut créer des objets, nous aussi, on passe les données de l'objet à créer en JSON et le serveur, il répond en JSON avec l'objet qui a été créé. Mais voilà. Sauf que, en fait, ça, ce qu'on a vu là, ce modèle-là... Oui, vas-y. Oui. Alors, en fait, la réponse, donc la question, c'est comment on fait si on veut passer beaucoup, beaucoup de données d'une base de données indirecte. La réponse, c'est tu ne le fais pas. On va avoir un truc qui s'appelle la pagination. J'ai oublié de me faire des slides pour la pagination. On va le voir, mais je le ferai à la main. Mais en gros, quand tu dois envoyer beaucoup de résultats, en fait, tu t'envoies genre 20 résultats et tu dis voilà comment récupérer les 20 résultats suivants. Et tu renvoies aussi est-ce qu'il y a des résultats suivants. Et donc, en gros, il faut faire plusieurs requêtes. Parce que, oui, bien évidemment, ça fait quand même d'un charge sur le serveur. Si tu veux renvoyer toute la base de données d'un coup, c'est conséquent. Mais voilà, du coup, il y a un petit problème en fait avec cette manière de faire. Alors, pour plein de services, ça marche très bien, les API. Ce qu'on a vu là, c'est plutôt un modèle, c'est les API qu'on appelle REST. Voilà, où en fait, on demande quelque chose et puis le serveur répond avec des données. Mais, en fait, qui c'est qui décide quelles données sont renvoyées ? En fait, là, dans ce qu'on a vu, c'est le serveur. C'est le serveur qui a mis en place, tu peux aller à cette URL-là pour récupérer telle donnée, tu peux aller à cette autre URL pour récupérer telle donnée, mais c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il met dans ces données. Le problème avec ça, c'est quand on fait un API qui, en fait, on a envie que cette API, plein de services différents s'en servent. Des fois, on peut vouloir faire des API, mais pour qu'ils ne servent qu'à nous. Dans ce cas-là, le problème ne se pose pas puisqu'on décide nous-mêmes, on est maître des deux. Donc, on design notre API autour des besoins de notre application et donc, on décide ce qu'on met dedans et ça correspond à ce que notre application a besoin. Donc, le problème ne se pose pas. Mais quand on veut faire un API qui soit disponible pour plein de gens, des fois, ça peut être un peu chiant que ce ne soit pas nous qui décidions qu'est-ce qu'on veut récupérer comme données. Ça sera bien plus clair. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est un petit projet que j'avais fait à une époque où Spotify n'avait pas encore un petit onglet pour savoir les dernières sorties des artistes qu'on follow. Il n'y avait pas ça à cette époque. Du coup, j'avais fait, toujours en ligne d'ailleurs, une application web pour juste lister tous les titres sortis par les artistes qu'on follow sur Spotify. Et donc, pour faire ça, j'ai utilisé l'API de Spotify pour récupérer les données et les afficher après. Sauf que le problème, c'est que Spotify, il y avait un moyen d'avoir la liste des artistes que tu follows et il y avait un moyen d'avoir les sorties d'un artiste. sauf que je ne pouvais pas en une seule requête dire « je veux tous les titres de tous les artistes que je follow ». Et du coup, pour faire ça, j'ai été obligé de dire « je veux les morceaux de chaque artiste que je follow ». Je viens de le faire à l'oral, mais c'est simple. Et du coup, ce que j'ai été obligé de faire, c'est « d'accord, vas-y, tu me donnes les artistes que je follow ». Donc là, il sera une liste bien plus longue que ça avec tous les artistes que je follow. Et après, moi je dis « vas-y, tu me donnes les titres de Calixson et Mickelson, tu me donnes les titres de machin, tu me donnes les titres de machin ». Et au bout d'un moment, le serveur fait « mais ferme ta gueule en fait ». Alors, dans des termes plus techniques, ce « ferme ta gueule » de la part du serveur, c'est ce qu'on appelle du « rate limiting ». Ça évite en gros qu'un utilisateur ponte toute la bande passante et que personne d'autre ne puisse utiliser l'API parce que vous êtes seul à bombarder avec des roquettes. Donc en fait, au bout d'un moment, le serveur va vous dire « attends un peu avant de réémettre une requête parce que tu me complères ». Et du coup, c'est super lent. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est un moyen pour que le client décide, le navigateur décide qu'est-ce qu'il veut dans sa réponse. Ça permet d'éviter d'envoyer des informations dont on ne va pas se servir et ça permet d'imbriquer des demandes et d'en faire une seule requête. Oui ? Alors en fait, ça dépend des... Donc la question, en gros, comment on fait pour implémenter du rate-limiting quand nos besoins de notre application font qu'on doit faire des requêtes tout le temps. La réponse, c'est ça dépend. C'est à la discrétion de chaque développeur de décider comment il fait sa politique de rate-limiting. Il y a certains APIs où par exemple, si on veut avoir plus de droits de faire plus de requêtes par seconde, il faut payer. On a un certain nombre de crédits. On a jusqu'à tant de crédits de requêtes par seconde et puis après, il faut payer. Voilà, il y a différents moyens de faire. Et puis, quand c'est ta propre application, tu ne vas pas te payer toi-même. Tu peux, mais bon. Voilà. Et du coup, c'est ce qu'on appelle GraphQL. Donc GraphQL, en fait, c'est un moyen, c'est un langage qui permet de décrire qu'est-ce qu'on veut comme données. Et donc, l'intérêt de ça, c'est qu'on peut imbriquer. Alors, on va voir avec un exemple. On peut imbriquer des données. Donc par exemple, si on veut récupérer un poste, mais dans ce poste-là, on veut en récupérer l'auteur et l'auteur, on veut récupérer sa bio et son nom. on peut imbriquer comme ça dans une seule requête. Alors que si on avait un API REST, on pourrait imaginer qu'il faille faire, je ne sais pas, on fait une requête pour avoir un poste et, ah merde, dans la réponse de cette URL-là, il ne m'a pas donné le prénom de l'utilisateur. Du coup, on doit refaire une autre requête pour récupérer les infos dans l'utilisateur. Donc l'intérêt de GraphQL, c'est ça, si on décide nous exactement qu'est-ce qu'on veut. Alors, il y a deux notions dans GraphQL. Il y a les queries. Les queries, c'est pour récupérer des données. Donc c'est sans effet de bord. Et il y a les mutations. Les mutations, ça change des données. Donc typiquement, les mutations, c'est en fait tout le reste. Query, c'est récupérer des données et mutation, c'est tout le reste. C'est créer des données, en supprimer et en modifier. Et donc ça, c'est des effets de bord. Ça a des effets de bord. Bon, le terme effet de bord, là, si on ne l'a pas, ce n'est pas très grave, mais je l'ai mis. Je ne comprends pas pourquoi tu rigoles. Du coup, petit exercice pratique pour mettre en application ce que je vais vous dire sur GraphQL. Vous pouvez aller sur cette adresse-là. Donc c'est assez sympa. C'est une petite interface web pour jouer avec l'API, des APIs GraphQL. Donc en l'occurrence, l'API GraphQL de Chloros. Et vous allez voir quand vous le chargez, vous avez déjà une requête d'exemple qui est déjà là. Et voilà, il y a un bouton play pour l'exécuter. Et vous voyez un peu à quoi ressemble le langage, comment on fait pour dire qu'est-ce qu'on veut récupérer comme données. Et vous verrez que l'intérêt, c'est que ce que vous répond au serveur, la forme des objets que vous renvoie le serveur, c'est exactement la forme des objets que vous avez demandé. Voilà. Donc si tout le monde est dessus, tout le monde est dessus, c'est bon. Donc vous pouvez voir que ça se construit comme ça. Vous avez Query tout en haut. Alors si vous voulez faire des mutations au lieu de Query, là c'est une mutation. Et puis après, vous mettez le nom de votre Query. Par exemple, si vous voulez récupérer les données pour la page d'accueil, vous pouvez l'appeler alors non, pardon. Le nom de la Query, donc ça c'est le serveur qui définit ça. Donc par exemple, il y a une Query, le serveur définit une Query pour récupérer un article, une Query pour récupérer tous les articles. Et bien ça c'est le nom. Et ensuite, on met les champs qu'on veut récupérer. Et donc c'est là où on peut imbriquer. Voilà. Ensuite, en fait, un peu même problème que pour les paramètres d'une route qu'on a vu tout à l'heure, des fois on a besoin de spécifier. Genre par exemple, je ne sais pas, ma Query c'est récupérer un article. Il faut un moyen de dire quel article on veut récupérer. Et donc les Queries peuvent avoir des paramètres et ça se note comme ça. On met entre guillemets et puis après on met nom du paramètre de point valeur et on sépare par des virgules si on a plusieurs paramètres. Est-ce que c'est bon ? Voilà. Pour les mutations, c'est la même chose sauf qu'au début, c'est les mutations au lieu de Query. Donc les mutations, c'est quand on veut supprimer ou ajouter ou enfin plein de choses. Et puis tout un peu le reste qu'on ne sait pas trop si c'est une suppression, un ajout ou une modification. Par exemple, demander un changement de mot de passe, on ne sait pas trop ce que c'est. ça crée, ça supprime, ça modifie. C'est une mutation. En fait, tout ce qui n'est pas demandé de donner, c'est des mutations dès qu'il y a des effets de bord. On peut donner des noms à nos mutations ou à nos queries. On peut mettre un petit nom à côté. Alors j'en parle parce qu'on va parler de variables après et ce sera pratique pour la suite. Mais avant tout, comme tout bon langage, il y a des types. Forcément, nos données, elles ont des types. Et donc, c'est la même en GraphQL. En fait, vous avez un peu de deux choses. Il y a vous, ce que vous écrivez pour dire quelles données vous voulez récupérer. Et puis après, il y a ce qu'on appelle un schéma. Et ce schéma, il va décrire quelles données sont disponibles. parce qu'avant de pouvoir récupérer des champs, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut récupérer, comment s'appellent les champs, etc. Et donc ça, c'est le schéma. Et pour décrire votre schéma, vos objets, vous avez quelques types. Il n'y en a pas beaucoup qui sont définis. Mais c'est parce qu'on peut définir nos propres types. Après, on verra. Mais GraphQL, la spécification, définit int, qui sont les entiers, float, qui sont les flottants, string, qui sont du texte, des chaînes de caractères, bool, qui sont des booléens. Donc c'est vrai ou faux. Et puis après, vous verrez peut-être, si vous allez voir, il y a un onglet sur ce que vous avez vu vert. il y a un onglet à gauche avec un petit livre. Et vous pouvez voir, en fait, c'est la documentation de l'API. Alors, documentation, bon, on n'a pas trop commenté le code. Du coup, malheureusement, ce n'est pas trop expliqué. Mais en tout cas, vous avez le schéma entier avec tous les types. Vous pouvez cliquer sur un type pour voir quel champ il y a dedans. Et vous verrez, normalement, vous verrez de partout des points d'exclamation. Voilà. Si vous cliquez dans des types et que vous allez voir, vous finirez par voir partout des points d'exclamation. Alors ça, c'est parce qu'ils ont fait le choix un peu étrange, ça se vaut, ça se vaut pas, de dire que tous ces types-là, par défaut, ils peuvent être, on dit, nullable. Donc c'est-à-dire que l'API, par exemple, vous avez un champ, vous avez votre type user. Ce user, il a un champ first name pour le prénom. Eh bien, le champ, il est du type string. Mais si vous ne mettez pas le point d'exclamation à côté, quand vous écrivez votre schéma, vous dites, le prénom que je renvoie, ça peut être, au lieu de me renvoyer une chaîne de caractères, je peux te renvoyer null. Voilà. Alors null, c'est une valeur spéciale qui veut dire l'absence de valeur. Donc en fait, pour dire, non mais t'inquiète, ce champ-là, il ne peut pas être nul, on met un point d'exclamation à la fin du type. Et c'est sûrement pour ça que vous verrez des points d'exclamation partout. Parce que la plupart du temps, en fait, on ne renvoie pas des nuls, du coup. Et puis, enfin, vous pouvez mettre, entre crochets, mettre un type, vous mettez des crochets autour et ça veut dire liste de ce type. Donc, je ne sais pas, par exemple, parce que j'ai un exemple flagrant qui me vient en tête. Non, je ne sais pas, pas particulièrement, mais enfin, des listes, c'est toujours utile d'avoir une liste de choses. Voilà. Et ces types-là, ils servent non seulement pour le schéma, pour dire quelles données sont disponibles, mais ils servent aussi pour décrire quels arguments vous pouvez passer quand vous faites des mutations, vous donnez les données que vous allez utiliser pour créer vos objets. Et bah, ces arguments, c'est pareil, ils ont des types. Je ne sais pas, si vous créez un groupe, le nom du groupe, c'est une chaîne de caractère. Et donc, là aussi, on utilisera ces types-là. Alors, on a ces quelques types basiques, mais on peut aussi définir nos propres types. On a trois trucs. On a les enums. Les enums, on avait déjà un peu vu avec TypeScript, mais ça permet de dire mon type, en fait, c'est quelques valeurs spécifiques, mais ce n'est pas une chaîne de caractère parce qu'une chaîne de caractère, vous pouvez mettre n'importe quoi dedans. Alors qu'un enum, vous pouvez dire, ok, c'est du texte, mais ça peut être que ces trois mots-là. C'est l'intérêt d'un enum. Alors, ce n'est pas que trois. J'ai mis trois dans la définition et trois là, mais bien évidemment, c'est un certain nombre d'éléments. Et donc, en fait, vous faites enum, vous lui donnez un nom, et puis après, vous mettez du texte, voilà, chaque mot, et puis c'est les différentes variantes possibles. Là, par être dans cet exemple-là, on imagine qu'on est en train de faire un API, l'API pour YouTube, par exemple, et je ne sais pas si vous récupérez une vidéo, il y a un champ qui est la visibilité de la vidéo. Est-ce que la vidéo, elle est en privé, est-ce qu'elle est en public ou elle est en répertorié ? On peut imaginer que la visibilité, c'est de type enum, un enum visibilité, parce que ça ne peut prendre que trois possibilités, public, non répertorié ou privé. Voilà. C'est bon pour ça ? OK. Ensuite, on a Scalar. Alors Scalar, c'est un peu particulier parce que, vous vous dites, il manque un truc là, je vais donner un nom, mais après, comment je dis ce que c'est ? En fait, on ne dit rien. En fait, ça dépend de l'implémentation de votre serveur GraphQL. Alors, implémenter un serveur GraphQL, on le verra à la formation suivante. Mais en gros, vous allez passer, vous, des chaînes de caractères à GraphQL. Vous l'écrivez entre guillemets comme si c'était une chaîne de caractères. Mais ça permet de dire, par exemple, ma vidéo, elle a une date de mise en ligne. Mais au lieu de dire ma date, c'est une chaîne de caractères et de devoir dire le format de ma date, ce sera comme ça, ce sera d'abord l'année, tiré, le mois, tiré, le jour, machin. Vous pouvez dire, c'est de type date et date, dans mon serveur, j'ai dit, c'est ce format-là. Et comme ça, quand vous lisez votre schéma, vous voyez, ok, c'est type date, je sais que c'est une date. Et bien évidemment, c'est aussi validé. Donc, si vous créez un objet qui a une date, genre une date de fin d'événement par exemple, et qu'il y a marqué que l'argument, la date de fin, ça doit être de type date, si vous écrivez une chaîne de caractères avec n'importe quoi dedans, le serveur, il va refuser, il va dire, non, ce n'est pas le format d'une date. Donc, c'est des types scalars. Alors, scalars, ça s'oppose un peu à type, parce que type, c'est pour décrire des objets. Parce que, comme on l'a vu quand j'ai parlé à Formation JavaScript, des objets, quand j'ai introduit des objets, j'ai dit, c'est vraiment le truc de base, parce que la plupart du temps, quand on manipule les données dans le monde réel, c'est un peu plus simple que du texte ou un nombre. Ben voilà, là par exemple, une vidéo. Une vidéo, on peut dire, c'est quoi ? C'est une date de mise en ligne, un titre, une visibilité et un auteur de type user. Donc, vous voyez que là aussi, c'est un type qui a un objet. On peut imaginer dedans qu'il y a un prénom, un nom de famille, un identifiant, on ne sait rien. Mais voilà. Et donc, en fait, la différence un peu avec ces deux, c'est que type, vous avez des champs dedans et scalars, vous n'avez rien. Et en fait, le nom graphQL vient de là. C'est en fait un graph quelque part on voit des fois un peu apparaître le langage des graphes qui vient, le vocabulaire des graphes parce que ça, c'est ce qu'on appelle des feuilles et ça, c'est des nœuds. Et en fait, ça veut dire que quand vous écrivez votre requête graphQL, vous dites, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ce type-là, vous allez ouvrir des accolades et vous allez dire, je veux récupérer des informations dedans. Alors que celui-là, quand vous dites, je veux récupérer uploaded at, vous n'ouvrez pas d'accolades parce qu'il n'y a plus rien après. Voilà, c'est une feuille. Donc voilà. Et donc ça aussi, c'est une feuille. Et en général, les types que j'ai montrés avant, c'est des feuilles. Et puis, ce qu'on appelle type, les objets, eux, on peut continuer à aller chercher des données dedans. Oui ? Donc voilà, Scalar, comment on le définit ? C'est ce que j'ai dit, en fait, c'est le serveur. GraphQL, c'est au moment où tu vas écrire ton serveur. Là, on est côté client, nous, on fait les requêtes. Mais après, côté serveur, lui, c'est lui qui va définir le format. En fait, tu vas écrire une fonction pour récupérer du texte et le transformer en ton objet. Pour les dates, si ton serveur GraphQL, il est écrit en JavaScript, par exemple, tu vas récupérer le texte date, tu vas le convertir en un objet date pour t'en servir dans ton API. Mais côté GraphQL, ça passe à travers comme des strings. C'est passé dans GraphQL, c'est des strings. Mais c'est une manière de dire, c'est pas n'importe quoi comme texte. C'est un format particulier. Et c'est comme ça qu'on peut représenter énormément de choses. Vous pouvez même tricher et foutre des objets arbitraires dans un scalaire. C'est moche, mais en passant une chaîne de caractères qui est une chaîne de JSON, du texte qui est du JSON. Et vous pouvez le passer comme un scalaire en disant, GraphQL, t'inquiète, c'est un scalaire. Vous pouvez passer à un objet qui est encodé dans une chaîne. C'est bien dégueulasse. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les scalaires, ça nous permet de représenter des types qui ne sont pas nativement dans GraphQL, mais dont on a besoin. Le plus flagrant, c'est les dates. Dans la documentation de GraphQL, ils parlent de dates parce que c'est vraiment le truc que tout le monde a besoin de dates. Des dates partout. Et du coup, c'est pratique d'avoir ça, mais on peut imaginer tout et n'importe quoi selon votre application. Des scalaires, vous pouvez avoir ce que vous voulez dedans. Il y a juste un cas particulier de scalaire où il vaut mieux utiliser les enums, c'est quand on peut utiliser des enums. Si vous voulez représenter la visibilité de quelque chose, comme c'est juste un certain nombre de valeurs possibles prédéfinies, utilisez enums, c'est fait pour. Mais pour tout le reste, l'escalaire, c'est fait pour ça. Voilà. Est-ce que c'est bon pour les types ? Ok. Donc, maintenant, on va voir un truc un peu pratique qui s'appelle des fragments. Alors, les fragments, ça va être utile si vous imaginez que dans votre application, vous avez votre composant Svelte, vous avez un composant, c'est une carte d'un article. Et donc, vous savez que pour remplir cette carte, vous avez besoin de l'image de l'article, le titre et les premières lignes du texte de l'article. et éventuellement, son identifiant pour aller voir l'article complet en cliquant dessus pour savoir où aller. Et puis, pourquoi pas, le nom complet de la personne qui a écrit l'article, son identifiant et sa photo de profil. Bon. Sauf que vous savez que vous allez, vous allez, cette carte-là dans votre application, elle apparaît dans la page d'accueil, mais elle apparaît aussi pour tous les événements qui sont liés à un article. elle apparaît sur, par exemple, la page de profil de quelqu'un, tous les posts que la personne a écrit, ça apparaît là aussi. Et donc, vous savez pertinemment qu'à chaque fois, vous allez demander les mêmes choses. Je veux title, je veux body preview, je veux l'auteur dans l'auteur, je veux son prénom, son UID. UID, c'est identifiant mais un peu sympathique. Donc, c'est votre identifiant, en fait. Et Picture File, donc un lien vers la photo de profil. Sauf que réécrire ça à chaque fois, c'est chiant. Et puis, en plus, si votre composant change, vous faites changer votre composant, par exemple, vous l'a affiché depuis quand l'article a été publié, il faut rajouter un champ sans les fragments. Il faudrait le rajouter partout où vous en servez. Et donc, l'idée des fragments, c'est de dire, voilà, j'ai quelque chose qui va avoir besoin de certains champs et je vais vouloir m'en servir à plusieurs endroits. C'est un peu comme stocker les nécessités en données de quelque chose dans une variable et de réutiliser cette variable dans plusieurs requêtes. Et vous voyez, c'est inspiré de ces gens qui bossent dans le web donc c'est un peu inspiré de la syntaxe de JavaScript. On met trois petits points pour aller foutre tout ça dans l'objet. Comme on avait vu à la formation de JavaScript mais bon, c'est la petite histoire de pourquoi ces trois petits points mais c'est de la syntaxe et tout. Mais en gros, on peut imaginer qu'on a une query qu'on appelle home page qui permet de remplir la page d'accueil. Dedans, on récupère, alors edges et nodes, c'est à voir avec la pagination. On verra après. Mais dedans, je récupère ça parce que je vais afficher des cartes et puis ailleurs, j'ai un événement et puis dedans, j'ai mes articles et je veux aussi récupérer ça. Et donc les fragments, c'est un moyen de dire je spécifie un truc dont je vais avoir besoin qui correspond souvent pour une application Svelteed, ça va souvent correspondre à un composant et je m'en sers à plein d'autres parce que c'est bon pour les fragments. Ok. Alors on a encore un autre truc, ça s'appelle les inline fragments. Le nom est un peu alambiqué, mais en gros, des fois, vous avez, c'est surtout le cas pour les mutations, mais ça pourrait être le cas pour tout et n'importe quoi. Vous avez plusieurs, le serveur pourrait vous renvoyer plusieurs choses. Il peut soit vous renvoyer un objet, mais ça pourrait être autre chose d'un autre type. Alors le cas très classique de ça, c'est pour faire des erreurs, parce qu'on peut imaginer par exemple qu'on veut créer un événement, on lui passe les données qu'il faut en paramètres, mais pour je ne sais quelle raison, x ou y, par exemple, vous n'avez pas les droits pour créer un article au nom de ce groupe-là ou ça peut être plein de choses, mais en fait, le serveur nous renvoie une erreur et on a défini erreur comme un type qui contient un champ, un message qui a une chaîne de caractères, puis potentiellement d'autres choses, dépendant de l'application, mais toujours est-il que le truc, voilà, c'est qu'il pourrait certes vous renvoyer l'objet événement qui a été créé, mais il pourrait aussi vous renvoyer un objet erreur. Et comment vous faites pour dire, si jamais c'est une erreur, je veux récupérer le message, mais si jamais je l'ai créé, je veux récupérer les données qui ont été créées. Et bien on a ça, en fait, on fait trois petits points on et le nom du type et donc on dit, si le serveur me renvoie un objet de ce type-là, alors je veux ces champs-là et s'il me renvoie un objet de ce type-là, alors je veux ces champs-là. Et donc là, typiquement, ça veut dire, je demande au serveur de créer un événement. S'il me renvoie une erreur, je récupère le message, comme ça je peux l'afficher à l'utilisateur. S'il a bien créé l'événement, du coup, il me renvoie l'événement qui a été créé, et bien dans ce cas-là, je récupère les données. Et les données, c'est un objet avec dedans toutes les données de l'événement, donc son identifiant, la date de création des données de l'explication, tout le monde. On pourrait ici ouvrir les accolades et aller chercher plus loin pour récupérer que certaines choses. D'ailleurs, même, c'est un truc un peu chiant, mais en graphQL, quand vous avez un objet, vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Si data, c'est un objet, il faut ouvrir les accolades et dire qu'est-ce qu'on veut comme short dedans. On ne peut pas juste ne pas ouvrir d'accolades et dire je récupère tout, malheureusement. Il faut dire ce qu'on veut à chaque fois. D'où aussi l'intérêt des fragments, parce que ça peut vite devenir répétitif si on doit partout dire je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est bon pour les inline fragments. Est-ce qu'il y en a qui veulent savoir pourquoi ça s'appelle inline fragments ? Parce que franchement, ce n'est pas très intéressant, mais en gros, ils considèrent que ça, c'est un fragment, sauf que c'est un fragment mais on ne lui a pas donné de nom parce qu'on l'utilise à un seul endroit et on le met là-dedans. C'est ma théorie, mais ils auraient pu l'appeler ça autrement quand même. Un dernier petit truc, les variables, les variables du coup. J'ai dit qu'on pouvait donner des noms à nos mutations. C'est là que ça devient utile parce que vos mutations ou vos queries, elles peuvent aussi prendre des paramètres comme si c'était des fonctions. Et après, on met comme ça $, le nom du paramètre, deux points et son type. Et après, ici, on met on utilise notre variable dans notre requête. Alors, pourquoi faire ça au lieu de direct foutre le titre là-dedans ? Alors, ça dépend en fait. On peut utiliser des bibliothèques pour faire nos requêtes GraphQL ou les faire nous-mêmes et dans ce cas-là, il n'y a pas tant d'intérêt que ça. Mais en fait, si on imagine envoyer notre requête GraphQL au serveur directement comme ça, parce qu'on envoie cette requête GraphQL dans ce langage-là au serveur, donc on lui envoie sous forme de chaîne de caractère, le problème, c'est que si, imaginons, on crée un article et le titre, c'est l'utilisateur qui nous le donne et qu'on direct, on dit, ok, là, j'ai la syntaxe de ma requête et je fais title, deux points et là, je remplace par la valeur du utilisateur, vous vous exposez un truc qu'on pourrait appeler des injections GraphQL. alors ça ressemble ça ressemble vachement à ce qu'on a en SQL qui est un langage pour interagir avec une base de données. En fait, le problème, c'est qu'imaginez que votre utilisateur, il est malin et en fait, au lieu de vous mettre une chaîne de caractère là-dedans, il vous met, j'ouvre un commentaire et puis là, je demande autre chose en fait. Et donc en fait, si vous construisez votre chaîne de caractère qui est le langage de votre requête GraphQL là, mais que ici, vous laissez l'utilisateur faire ce qu'il veut, en fait, vous lui laissez écrire n'importe quoi. Donc si c'est quelqu'un de normal, il va juste écrire ce qu'il faut là-dedans et tout va bien, mais si c'est quelqu'un de mal intentionné, il peut juste faire ce qu'il veut parce que vous êtes en train d'écrire une requête. Donc il pourrait demander autre chose, supprimer quelque chose, voilà. Et donc ça peut être grave. Et donc, l'intérêt des variables, c'est que vous allez vous déclarer, j'ai ça comme variable pour ma requête et je les utilise à ces endroits. Et là, GraphQL, il va faire le travail et il va faire, ok, ça je le remplace, mais si j'ai la médiature fait n'importe quoi, je l'échappe. Je fais en sorte qu'il ne soit pas interprété comme du code GraphQL. Et on va voir qu'il y a un moyen après de dire, cette requête-là, je vais l'appeler avec, title aura cette valeur-là, si vous avez d'autres variables, vous pouvez leur donner des valeurs, bien sûr, parce qu'il faut bien leur donner des valeurs au bout d'un moment. Mais voilà, on a ce niveau-là. Vous savez, ça peut paraître un peu redondant, on est déjà en train d'avoir des paramètres, on fait des paramètres sur des paramètres, ça peut paraître un peu bizarre, mais ça vient de ce besoin en fait de, en fait on est en train de construire du code et en règle générale, construire du code dans une chaîne de caractères et laisser l'utilisateur remplir des parties de ce bout de code-là, c'est très mauvais parce que vous donnez le pouvoir à l'utilisateur d'écrire du code. Est-ce que ça va ? Ok. Voilà, et donc maintenant, c'est bien joli ces requêtes GraphQL là, ok, on a encore un nouveau langage, je ne sais pas combien de langages on est, mais moi je ne compte plus. Il est joli et tout, mais comment on fait pour s'en servir ? Alors vous allez voir, c'est assez dégueulasse, mais bon, c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire, ce n'est pas ma faute. On va faire une requête à un serveur et le... quand on fait des requêtes, alors qu'en fait, une requête get pour récupérer une page web, vous dites juste je veux le truc à cette URL-là, mais on a un moyen de donner des données dans notre requête parce que quand on veut créer quelque chose, il faut dire les infos de ce qu'on crée. Donc en fait, dans votre requête, vous avez un truc qui s'appelle le body qui est le corps de votre requête en fait. Et donc dans une requête, vous avez l'adresse, où est-ce que vous allez et on a la méthode, donc get, quand vous allez chercher quelque chose et post, quand vous voulez donner des... enfin, donner des ordres en gros. Alors pourquoi en GraphQL, on va utiliser des posts tout le temps ? C'est parce qu'on va tout le temps... En fait, get, on ne peut pas remplir le corps de notre requête. Vous ne pouvez pas attacher des données avec un get. C'est comme ça. Du coup, ils ont fait, on va faire des posts tout le temps, même si c'est pour récupérer des données. Parce qu'on veut nous spécifier qu'est-ce qu'on veut comme données, donc il nous faut un corps. l'adresse. Donc ça, c'est où est-ce qu'on écoute votre serveur GraphQL, où est-ce qu'il faut aller le taper. Puis méthode, ce sera toujours post pour un API GraphQL. Headers. Headers, c'est des petits trucs que vous passez... C'est ce qu'on appelle des métadonnées. Alors des métadonnées, c'est-à-dire données à propos des données. En gros, vous dites, le corps de ma requête, il est de ce type-là. Et donc, c'est de type application slash JSON. Si vous voulez voir, vous tapez content type, internet content type, vous verrez, il y en a plein. Si on dit qu'on veut envoyer du HTML, c'est application slash HTML. Si vous envoyez un... un MP3, c'est audio slash MP3. Il y a plein de types, c'est-à-dire type de contenu. Et donc là, on dit, nous, on envoie du JSON. Et donc, le corps de notre requête, ça va être quoi ? Ça va être un objet JSON qui contient un seul attribut qui s'appelle query. Et cette valeur de cet attribut, c'est du texte. Et là-dedans, il y a tout notre requête GraphQL qu'on a écrit. Et donc, là, je suis en train d'écrire du code JavaScript. Fetch, c'est la méthode pour faire un appel à un serveur. Et du coup, le body, je dis, c'est j'encore dans JSON cet objet-là. Et là, vous mettez query, deux points, et là, vous mettez votre requête GraphQL. Et si jamais vous avez des variables, qu'on vous a dit à voir tout à l'heure, vous allez pouvoir leur donner des valeurs ici. Vous mettez une deuxième clé, variable, et dedans, vous lui donnez un objet qui associe chacune des variables à leur valeur. J'ai oublié de mettre un exemple, mais voilà. est-ce que c'est bon ? Ok. Alors, il y a autre chose, on n'a pas parlé jusque-là, parce qu'on a dit c'est bien beau quand même, vas-y, je peux aller chercher les données, je peux aller créer des choses et tout ça, mais dans la réalité, en fait, vous ne pouvez pas laisser le droit à n'importe qui d'aller sur votre site de créer des choses. Vous imaginez le bordel de quoi sinon ? Donc en fait, très souvent dans les API, on a un concept de ce qu'on appelle de l'authentification ou authorization. Pour le header, quand on fait des requêtes, le header s'appelle authorization, mais tout le monde parle d'authentication. Il y a deux mots et il faut aller choisir un. Et donc en fait, ce qu'on va faire en général, c'est qu'on va avoir une mutation qui va s'appeler login et cette mutation, elle va prendre en paramètre le nom d'utilisateur ou son email ou machin et son mot de passe et cette mutation-là va créer ce qu'on appelle un token. Donc c'est une chaîne de caractères aléatoire qui est considérée comme c'est un secret. Le serveur vous renvoie ça, il le génère, il vous le renvoie. Alors pourquoi on n'utilise pas notre mot de passe partout tout le temps ? Déjà, c'est pour éviter le nombre de requêtes qui contiennent votre mot de passe. Si jamais quelqu'un arrive à déchiffrer le trafic et à récupérer qu'est-ce que vous avez demandé, il y a beaucoup moins de chances qu'il récupère votre mot de passe et ces tokens-là, en fait, on peut leur donner une date d'expiration. Et donc, dans ces headers-là, on peut rajouter plein de choses. Donc là, on a spécifié le type du contenu mais on peut aussi rajouter authorization qui va contenir une certaine chaîne qui permet de dire je suis cet utilisateur-là donc j'ai les droits pour faire ça, ça et ça. Et donc, la norme, c'est de mettre bearer un espace et après le token que vous avez donné le serveur. Et avec ça, du coup, le serveur sera qui vous êtes et donc il pourra non seulement savoir si vous avez le droit de faire quelque chose et aussi vous donner accès à certaines infos. Par exemple, sur Churus, il y a une requête qui s'appelle Mi et qui permet de donner les infos d'utilisateurs qui est connecté. C'est très pratique. Comme ça, on n'a pas besoin de savoir l'identifiant de l'utilisateur qui est connecté en permanence. On peut juste faire Mi et avoir les infos de nous-mêmes. Et bien évidemment, pour savoir qui est nous-mêmes, il faut avoir un moyen de savoir qui est l'utilisateur qui est connecté et donc c'est avec ce qu'on appelle des tokens. Voilà. Est-ce que c'est bon ça ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Alors, avant de passer aux ressources à la fin, bien évidemment, il y a un exercice pratique. Mais avant de ça, je vais parler un peu de pagination, comme je l'ai dit tout à l'heure parce que j'ai oublié de faire des slides pour ça. Mais il faut qu'on en parle quand même. Donc, comme m'avait posé la question Sirian tout à l'heure, si je veux renvoyer tout le contenu de ma base de données, comment on fait ? Parce que bon, ça fait giga long quand même. Ça fait beaucoup là, non ? Du coup, en fait, on ne fait pas ça. En fait, on renvoie une partie de nos résultats et puis on dit voilà comment faire si tu veux la suite. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la pagination. C'est littéralement prendre un document et le découper en plusieurs pages. Bon là, ce n'est pas vraiment des pages mais en tout cas, le découper. Et donc, alors il y a plein de moyens de faire ça mais le moyen qui est utilisé par la plupart des API GraphQL, enfin la plupart, en vrai, je ne sais pas trop, mais par Churros en tout cas, c'est en utilisant des curseurs. Alors, vous le verrez si vous essayez de faire une requête. Par exemple, la requête par défaut qui vous est affichée quand vous avez ouvert la page web tout à l'heure, vous avez vu, je demande edges et dans edges, je demande node et après, c'est des champs qui nous parlent plus, genre le titre de l'article et tout ça. Alors, en fait, quand vous voyez ça, c'est que, en fait, vous avez edges, edges, ça va être une liste de nœuds, ça va être node et dedans, il y aura des données. Alors, pourquoi ça ? parce qu'en fait, c'est un objet, dedans, il y a edges et dedans, il y a un autre truc qui s'appelle page info. Et dans ce page info, vous avez des trucs vachement utiles. Vous avez has next page qui est un booléen donc avec un anglais de niveau A4. Ça n'existe pas de niveau A4. Vous pouvez comprendre que ça veut dire est-ce que j'ai fini de récupérer mes données ou est-ce qu'il y a une page suivante. Et donc là, si vous faites votre première requête, ça dépend du nombre de résultats que vous avez mais en général, ce sera true pour la première requête. Ça veut dire je t'ai envoyé des données mais il y en a encore d'autres. Et vous avez start cursor qui sera une chaîne de caractères avec un truc un peu aléatoire mais la valeur elle-même, ce n'est pas très intéressant. Mais en gros, l'idée, c'est que vous faites votre première requête où vous dites vas-y, je vais récupérer tous les articles. Il vous en envoie je ne sais pas, les 20 premiers. Dans edges, vous avez node et dedans, là, vous avez un article. Puis, vous avez un autre objet node avec un autre article, etc. Et vous avez à côté page info et dedans, vous arrivez has next page à true et start cursor avec une chaîne de caractères ici un peu aléatoire. Et donc, si vous voulez récupérer les 20 articles suivants, quand vous allez écrire votre requête, vous allez faire articles, pareil. Waouh, putain, c'est terrible. Articles. Et là, vous allez dire after. Et là, vous allez passer ce truc là-dedans. Et en gros, vous lui dites, vas-y, je veux les 20 articles, mais les 20 après, c'est pour ça qu'on appelle ça un curseur. C'est que littéralement, vous déplacez un curseur. Vous imaginez, vous avez votre liste de tous les articles de votre base de données. Votre API va vous renvoyer ceux-là et il va vous dire tiens, si tu veux récupérer les 20 suivants, tu peux commencer à partir de celui-là. Et vous, après, vous allez dire, vas-y, je veux les 20 articles à partir de celui-là. After celui-là, en anglais. Et donc, en fait, ça, ça va être un curseur que vous allez déplacer de 20 en 20 articles. Et comme ça, vous allez pouvoir parcourir tous les événements, enfin, tous les articles ou tous les objets de votre requête en utilisant ce start cursor. Et quand vous avez has next page à false, c'est que vous savez que vous êtes arrivé au bout et vous n'avez pas besoin de continuer, il n'y a plus rien. Oui ? C'est ça. Le serveur, il te dit, il y a encore des données récupérées ou il n'y en a plus. Oui. Mais ce que je disais, c'est que tu peux c'est arbitreur moins dans le stade, envoie-moi du paquet d'infos et je t'arrête. Oui. Alors, encore une fois, en fait, ça dépend. Vous voyez, c'est juste un argument dans une requête. Donc, le serveur GraphQL, il pourrait faire un peu ce qu'il veut. Ce n'est pas spécifié dans le standard de GraphQL, comment on gère la pagination. Là, je vous donne un exemple avec les curseurs. Mais en fait, ça dépend. Il se trouve que dans Churros, tu peux donner un argument, je ne sais plus comment il s'appelle, mais first, oui, tu en as un first et last pour récupérer un certain nombre d'articles, genre les 20 premiers ou les 20 derniers. Et donc, tu peux donner le nombre. En gros, genre, de combien tu veux pas gîner. Alors, bien évidemment, les gens qui implémentent l'API, qui ne sont pas trop cons, ils mettent une limite à cet argument de le nombre d'items que je veux par requête. Parce que sinon, tu mets 89 milliards et en fait, tu n'imagines plus. Mais voilà, oui, tu peux demander combien d'articles tu veux par exemple. Il n'y a pas d'effet de bord. Oh, j'ai fait de bord. En fait, il n'y a pas de... Souvent, tous ces API-là, l'idée, c'est que tu n'as pas d'état qui est gardé. En fait, tu fais une requête, le serveur te répond et c'est fini. Et si après, tu fais une autre requête, il n'a aucune idée de quelle requête il y a eu avant. C'est ce qu'on dit en fait, c'est HTTP, on dit que c'est un protocole stateless. En fait, il n'a pas de notion d'état. Il ne connaît pas les requêtes qu'ils ont eu lieu avant. Il oublie directement. Et du coup, en fait, quand tu dis after ici, tu lui dis je veux commencer là. Et le serveur, il t'en renvoie, il t'en renvoie, il t'en renvoie. Et puis après, il te dit ok, si tu veux les suivants, c'est ce curseur-là. Et en fait, la valeur de ce curseur-là dépend uniquement de où tu as commencé. Donc, il n'y a pas besoin de savoir ce qui s'est passé avant. En fait, quelque part, c'est le client qui dit ce qui s'est passé avant en disant je veux commencer à partir d'ici. C'est le client qui fournit le curseur. Dire, je mets mon curseur ici. C'est ça. Oui, voilà. Oui, c'est toi côté application où tu vas conserver le curseur actuel et tu vas utiliser pour continuer à faire ta demande. Et c'est genre, tu utilises la valeur du curseur, tu fais ta demande, le serveur te donne la valeur du prochain curseur, toi tu mets à jour ton curseur où il en est. Comme ça, tu peux faire des demandes et continuer jusqu'à ce que tu n'es plus rien. Est-ce qu'il y a des questions encore ? Ok. Donc ça, c'est la pagination. J'ai oublié de faire des slides. C'est au tableau, ça marche aussi. Voilà. Alors, il y a un exercice pratique mais ça, c'est les ressources. Donc, on a la documentation de GraphQL, de graphql.org. J'avais oublié de le mettre dans les slides précédentes mais en fait, Svelte a un tutoriel qui est vachement bien fait, de très bonne qualité et il est aussi pour SvelteKit. Donc voilà, pour SvelteKit, si vous voulez rentrer un peu plus dans les deux ailes parce qu'on a survolé là, c'est learn.svelte.dev. C'est décomposé en quatre parties. Vous avez Basics Svelte, Advanced Svelte et puis après, vous avez Basics SvelteKit et Advanced SvelteKit et puis après, si vous ne vous rappelez plus d'un truc, il y a toujours la documentation. Donc là, c'est kit.svelte.dev. Voilà. Donc maintenant, on va faire un petit exercice pratique. on va un peu explorer en fait l'API de Churros parce que je n'ai pas implémenté trois milliards d'API GraphQL dans ma vie. C'est mon premier API GraphQL de Churros. Je n'en ai jamais fait avant. Découvert ça. Voilà. Donc on va aller là et puis on va s'amuser on va faire des queries et tout. Alors le premier truc qu'on va faire c'est se connecter parce que bien évidemment il y a des trucs qui sont exposés publiquement sur Churros. Si vous faites la requête là, vous voyez, je n'ai rien passé dans les variables, je n'ai rien passé dans les headers non plus. Le serveur ne sait pas qui je suis et on voit quand même des posts parce que ces posts-là sont publics. Il y a différents niveaux de visibilité et le niveau de visibilité public, c'est-à-dire que tout le monde peut voir, même ceux qui sont extérieurs à l'application. Alors bien évidemment, en fait GraphQL, ça augmente pas mal la complexité pour quand on crée un API parce qu'on contrôle plus ce qu'on renvoie nous-mêmes. On doit répondre à toutes les demandes du client et donc là, par exemple, on pourrait se dire il faut faire gaffe quand même parce que là, du coup, je peux demander, là j'ai un objet user, du coup, je peux demander son nom, son prénom, c'est cool, mais il y a des informations qu'on a envie de cacher aux gens qui ne sont pas connectés, genre, je ne sais pas, l'adresse postale. Donc là, c'est une vidéo qui va être sur YouTube et tout, et je vais demander l'adresse postale de Gauthier, c'est pas ouf ? Voilà. Donc, on a des moyens quand on implémente un serveur GraphQL de checker comme ça, alors c'est ce qu'on verra dans la formation suivante, mais voilà, en fait, c'est un peu aussi la raison pour laquelle GraphQL, ce n'est pas toujours le bon choix. C'est dans ces cas particuliers vraiment où, en fait, on a beaucoup de données et on a potentiellement envie que plein d'applications différentes utilisent cette base de données. Comme tu vois, l'idée, c'est un peu d'avoir une base de données centrale pour la vie associative, mais en fait, on a envie qu'il y ait plein de services qu'il puisse utiliser. Donc, on ne sait pas vraiment quels sont les besoins. Donc, on ne peut pas simplement découper en, il y a une requête pour l'utilisateur, il y a une requête pour récupérer un poste parce qu'on ne sait pas jusqu'où il faut aller quand on met des trucs dedans. Mais le problème, c'est que comme maintenant, c'est le client qui demande ce qu'il veut dans les objets et qu'il ne faut jamais faire confiance à un client parce que c'est contrôlé par l'utilisateur et pas par nous, on ne peut pas juste se dire « Ok, c'est bon, j'envoie les données, c'est bon » parce qu'il faut checker, il faut faire gaffe parce que le navigateur peut pouvoir demander des données auxquelles il n'a pas accès. Et ce n'est pas juste si tu n'as pas accès à cette URL-là, c'est ce champ-là dans cet objet-là, machin, tu n'y accès que si. Donc, ça demande beaucoup plus de complexité et c'est pourquoi ce n'est pas toujours la bonne solution. Oui, il faut que je la rappelle, mais c'est pourquoi ce n'est pas toujours la bonne solution et que GraphQL, ça ajoute pas mal de complexité et donc, le choix du GraphQL pour un API se fait, il faut bien le décider. Bon, mais du coup, on va se connecter quand même. Alors, pour se connecter, du coup, on démarre une mutation parce que la connexion, c'est une mutation. Alors, pourquoi ? La réponse, c'est parce que ça fait un effet de bord, parce que ce n'est pas juste récupérer des données. La vraie réponse derrière, c'est parce que ça crée une session et ça crée un token et du coup, ça crée quelque chose dans la base de données, mais on peut s'arrêter à ce n'est pas vraiment récupérer des données donc je fais une mutation. De toute façon, vous avez le choix entre mutation et query. Donc, dès que ce n'est pas récupérer des données, c'est une mutation. Alors, effet de bord, en gros, ça veut dire que c'est un truc qui vient de la programmation fonctionnelle. C'est une notion que ta fonction n'est pas, ce qu'on dit, pure. Une fonction qui est pure, c'est une fonction dans le sens mathématique, c'est-à-dire c'est une fonction où en gros, la valeur de retour dépend uniquement de ce que tu lui as donné en entrée. Et donc, par exemple, si tu as une fonction qui te renvoie la date actuelle, techniquement, rien n'est fait de bord parce qu'en fait, ça dépend de l'heure qu'il est. Et l'heure qu'il est, si tu n'as pas, toi, passé en paramètre quelle heure il est, tu peux appeler la fonction plusieurs fois avec les mêmes arguments en entrée et elle va te rendre des choses différentes. Alors, bien évidemment, ça c'est dans le cadre de la programmation fonctionnelle. Dans le web, quand on parle d'effet de bord, c'est plus, est-ce que, en général, est-ce que ça fait quelque chose dans la base donnée ? Est-ce que ça va taper dans une base donnée pour écrire quelque chose ? Ou alors, est-ce que ça envoie un mail ? Est-ce que ça fait quelque chose d'autre que juste lire des données ? Le fait que ça dépend de l'heure de laquelle il est, en général, on ne considère pas trop ça comme un effet de bord, même si techniquement, ça en est un. Mais voilà, c'est cette idée-là. Mais donc, nous, on fait une mutation, du coup. Et donc, là, vous voyez, ça autocomplète, c'est sympa et tout, parce que ça, c'est grâce au schéma. Donc, les différentes mutations qui sont disponibles, c'est le serveur qui nous dit qu'est-ce qui est disponible. Donc, du coup, il y a un schéma et ici, lui, il sait quel est le schéma et qu'est-ce qui est disponible. En fait, il y a un sort de truc un peu méta où on peut récupérer les champs disponibles dans le langage de GraphQL. C'est comme ça qu'il sait qu'il peut autocompléter. Mais bon, ça, on n'en a jamais besoin. Et donc, login. Et là, vous allez mettre l'email et j'ai créé un compte spécial pour vous, pour la FormaWeb, si vous ne voulez pas voir votre voisin qui tape votre mot de passe ou même pour moi au tableau. c'est FormaWeb arrobasé when.work et le mot de passe, password, c'est FormaWeb 5. Voilà. Alors, bien évidemment, là, si on essaie d'exécuter comme ça, il nous dit, attends, login, c'est un champ de type mutation login résulte. Et le point d'exclamation, vous avez vu, parce qu'il ne peut pas juste vous renvoyer rien. il va forcément vous renvoyer quelque chose, login. Mais du coup, tu veux quoi dedans ? Donc, c'est ce que je vous avais dit, quand on a un champ qui est un objet, eh bien, on doit dire ce qu'on veut. On ne peut pas juste dire je veux tout. Ok ? Alors là, on peut faire contrôle espace dans, ça s'appelle Yoka GraphiQL pour avoir de l'autocomplétion, pour démarrer de l'autocomplétion, voir ce qu'on peut taper. Alors là, vous voyez qu'il ne m'a même pas proposé, il a directement let me underscore underscore type name. C'est un peu bizarre parce que je vais le récupérer comment mon token ? Si on exécute là la query, ça dit juste, vas-y, le type du retour, c'est mutation login success. Bon, on n'est pas rendu quoi. Alors, pourquoi ? C'est parce que, c'est ce que je vous ai expliqué avec les trois petits points on, les inline fragments là. En fait, des fois, on a des trucs qui peuvent nous renvoyer plusieurs types. Ce n'est pas un seul type, ce n'est pas ça renvoie un article, c'est ça peut renvoyer un truc ou ça peut renvoyer autre chose. Et c'est le cas de login parce que login, ça peut soit renvoyer un objet de type erreur, soit renvoyer un objet de type mutation login success. Et donc, nous, il faut qu'on dise si jamais c'est erreur, je veux ces champs-là ou si jamais c'est mutation login success, je veux ces champs-là. Et en fait, du coup, la raison pourquoi il a mis ça, c'est parce que le seul champ qui est en commun aux deux qu'on pouvait demander sans savoir dans quel type on est, c'est un type underscore underscore type name un peu magique qui est disponible partout et qui donne juste une chaîne de caractères avec le type actuel. Mais du coup, on va faire trois petits points on et donc là, il nous propose. Donc là, c'est les différents types qu'il peut nous renvoyer. Alors, ignorez Error Interface, on s'en fout. Et donc, il peut nous renvoyer soit erreur, soit mutation login success. Voilà. Nomad Basic Error Object Based on the Base JavaScript Error Object. Vous voyez que vous avez de la documentation, c'est assez sympa. En fait, c'est parce que quand on décrit le schéma, pour chaque type, pour chaque champ et tout ça, on peut écrire de la documentation. Alors, la plupart du temps, vous ne verrez rien parce que ça a été codé à la va-vite et qu'on n'a pas mis de documentation. C'est un truc à faire. Voilà. Mais pour l'instant, l'API, c'est un peu compliqué de l'utiliser parce que ce n'est pas documenté. Mais bon. Et donc, on dit, si jamais il y a une erreur, on veut récupérer quoi ? Le message d'erreur. De toute façon, vous verrez. Encore une fois, vous avez ouvert vos accolades, vous ne savez pas trop qu'est-ce qui est disponible. Vous faites contrôle espace et il vous dit ce qu'il y a. Donc là, vous voyez, il n'y a que message et encore le type name. Type name, vous le verrez tout le temps parce que c'est un truc qui est tout le temps là. Mais bon, voilà. Bon, du coup, si j'enlève le type name en haut, il ne sert à rien. Bon, super. Oui, d'accord. Mais j'ai mis le bon mot de passe et le bon adresse mail, du coup, ce n'est pas un type erreur. Donc là, il me renvoie juste un objet vide parce que je n'ai rien demandé. Du coup, on va se rajouter autre chose. On, mutation, login, success. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut récupérer dedans ? J'ai fait contrôle espace mais d'ailleurs, c'est vachement pratique comme ça pour explorer un API. Vous ne savez pas trop ou plus trop qu'est-ce qui est disponible sur l'objet que vous êtes en train de décrire. Et bien du coup, vous faites contrôle espace et vous voyez. Par exemple, c'est data. Et donc, dans data, évidemment là, vous voyez, il met même des petits machins. Field data of type credential must have a selection of subfields. En gros, ça, ça veut dire data, c'est un objet donc il faut que tu me dises qu'est-ce que tu veux dans cet objet. Du coup, on ouvre encore les accolades. Et là, faites contrôle espace et là, vous voyez, c'est bien plus intéressant. Donc là, c'est tout ce qu'on peut demander à l'API concernant le fait de s'être connecté. Et donc, il y a un truc qui nous intéresse en particulier. qui s'appelle token. Voilà. Quand on fait contrôle, entrer, ça fait le bouton play. Et voilà. Donc, c'est ça un token. C'est ça que je vous disais. Voilà. Ouais, ça renvoie une chaîne de caractères aléatoire. Et bien, ça, c'est un token. Et donc, quand on a cette chaîne-là, on peut l'utiliser pour authentifier nos requêtes, c'est-à-dire faire une requête et dire, by the way, c'est moi. grâce à cette chaîne de caractères. Oui. Contrôle espace. Tu fais contrôle espace et ça affiche tout. et même l'application web, c'est un truc que j'aime bien parce qu'en fait, des fois, tu as des services, ils proposent un API mais leur application à eux, elle utilise soit un autre API interne qu'elle n'exporte pas au public, soit carrément, ça passe par une base de données directe et il n'y a pas d'API. mais tu as d'autres applications comme Choros où en fait, l'application principale, Choros lui-même, il utilise le même API que celui qui est disponible publiquement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que tu peux faire dans l'application de Choros, tu peux le faire avec du code en passant par ça. Et donc même, tu pourrais recloner, enfin, tu pourrais recréer une autre application de Choros qui ne ressemble à pas la même chose mais qui aurait autant de fonctionnalités que l'application officielle. Il n'y a rien qui pourrait se créer son front si ça l'amuse, voilà. Pourquoi pas. C'est le même API, c'est exactement la même chose. Voilà. Et donc, une fois qu'on a, alors moi, je suis un gros flémard parce qu'en fait, quand je double-clique là, ça sélectionne le mot sauf que comme il y a un tiré, ça ne sélectionne pas tout le token. Donc, comme j'ai 3 de QI, je refais ça jusqu'à ce qu'il me donne, voilà. Là, je double-clique, ça sélectionne tout, c'est bien, je fais copier. Voilà. Et donc là, maintenant, en bas, on va aller dans headers et dans headers ici, vous allez pouvoir décrire avec un objet JSON les différents headers de votre quête. Donc, les headers, c'est ce qu'on a vu, il y avait content type pour dire qu'on envoie du JSON. Alors là, content type, il n'y a pas besoin de le mettre, heureusement, il ne fait pas une place. Mais là, on va pouvoir du coup rajouter ce fameux header qui nous permet d'être authentifié et de dire, c'est moi. donc authorisation et bearer avec un B malieux et hop, là, on colle notre token. Voilà. Est-ce que tout le monde a ça là ? Est-ce que tout le monde a récupéré son token ? Ouais, c'est JX. C'est bon ? En fait, c'est ce qu'on appelle des métadonnées. Donc, en gros, c'est des données que tu vas passer avec ta requête, mais ce n'est pas le corps de la requête. C'est des données en plus à côté. Et donc, si tu ouvres un inspecteur, si tu ouvres les outils de développement de ton navigateur et que tu regardes des requêtes passées, tu peux voir les headers qu'il y a dans les requêtes et les headers qu'il y a dans les réponses. Tu en as plein. Tu as les cookies. Les cookies, par exemple, c'est dans un header. Sûrement, tu as autorisation quelque part. Tu as le content type pour dire le type de contenu, c'est quoi le format. Tu en as plein. Oui, ta requête. Donc, tu as le corps de la requête qui est un objet JSON qui contient query et dans query, tu as juste une grosse chaîne de caractères qui est toute ta query GraphQL qu'on écrit ici. Et à côté, donc ça, c'est le corps. Et puis à côté, tu as des headers. Et donc, dans ces headers, nous, on en rajoute un qui permet de dire c'est moi. Oui, c'est dans le standard HTTP, les headers. C'est ça. Oui, il était dans les headers. Parce qu'il y a un header qui s'appelle cookie et qui permet de dire c'est quoi les cookies. Les cookies sont envoyés au serveur, c'est des trucs qui sont envoyés et balancés entre le client et le serveur. Effectivement. Voilà. Du coup, tout le monde a un... C'est bon, tout le monde a son... C'est ça. Pour que les requêtes suivantes, on puisse les faire avec l'information de je m'appelle... On va voir comment ils s'appellent d'ailleurs. Alors, à votre avis, comment on fait d'ailleurs pour savoir comment on s'appelle ? Parce que c'est un compte... Vous avez bien vu, c'est un compte faxiste. Je n'ai pas donné mon motasse à moi ni celui de n'importe qui. D'ailleurs, on les motasse, on ne les connaît pas. Ils ne sont pas en clair à base de données. Je ne peux pas vous donner votre motasse. Je ne l'ai pas. Même si j'ouvre la base de données. Ah oui ? Oui ? Oh putain, non. Bon, please, non. Si vous voulez, on peut faire un aparté cinq secondes sur comment on stocke de manière sécurisée des mots de passe de données dans une base de données. En gros, tu vas stocker ce qu'on appelle un hash du mot de passe. Un hash, c'est une fonction. En gros, quand tu lui donnes du texte, elle va te renvoyer une chaîne de caractères un peu aléatoire. Ça ne ressemble à rien. Mais la seule garantie que tu as, c'est que si tu réappelles cette fonction avec le même texte, elle va te renvoyer le même texte, le même hash. Et donc, en fait, c'est tout ce dont on a besoin pour connecter un utilisateur, c'est vérifier que son mot de passe est celui qu'on a enregistré. Donc, en fait, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est est-ce que deux trucs sont égaux. On n'a pas besoin de voir alors quelle valeur c'est. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on crée un utilisateur, on récupère son mot de passe. Alors, bien évidemment, à la création du compte, il est en clair, mais il est en clair dans la requête, mais dans la base de données, il ne sera pas stocké en clair. En clair, ça veut dire le texte lui-même. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce mot de passe-là que l'utilisateur nous a donné, on le hash, donc on le passe à travers une fonction qui va renvoyer une chaîne de caractère bizarre, aléatoire. Ce n'est pas aléatoire, justement. Si c'était aléatoire, on ne pourrait pas de toute façon. Mais il nous redonne une chaîne de caractère et c'est ça qu'on va stocker dans la base de données. Et donc après, quand il va se connecter, on va prendre le mot de passe qu'il a donné pour se connecter, on va réappliquer cette fonction de hash et après, on va comparer avec celui qui est dans la base de données. Et si c'est les mêmes, on sait que c'est le bon mot de passe puisque la fonction de hash va renvoyer le même résultat pour une même entrée. Non, c'est les deux propriétés d'une fonction de hash. Elle te donne la même chose quand tu lui donnes la même entrée et tu ne peux pas revenir en arrière. C'est la différence entre le chiffrement et le hash. Le chiffrement, tu utilises un secret, une clé ou un mot de passe pour pouvoir déchiffrer la donnée. Tu peux aller dans l'autre sens. Le hash, tu ne peux pas aller dans l'autre sens. C'est pour ça que je vous dis, même avec tout ce que vous voulez, avec tous les accès et les clés du rhône de partout. Je ne peux pas connaître le mot de passe en clair. Il n'est nulle part. Ce n'est pas bijectif, exactement. Voilà. Donc, voilà. Si tu donnes, alors ce n'est pas bijectif mais en théorie, c'est injectif. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir deux entrées différentes qui donnent le même hash. Alors, ça s'appelle la collision de hash. Donc, c'est un des problèmes. Alors, en vérité, tu as une probabilité de collision de hash mais pour les fonctions de hash classiques utilisées un peu tout le temps, elle est extrêmement faible et tu as plus de change que l'univers exploite sur lui-même que tes deux hash qui collisionnent. Bon, c'est plus, mais... Celle qu'on utilise pour Chura, c'est Argon2 qui a gagné un concours de sécurité, machin. En gros, c'est la meilleure des fonctions de hash actuellement. Non, tu hash côté serveur. Oui, mais c'est pour ça que c'est de l'HTTPS. C'est pour ça que c'est chiffré. Alors, la raison pour laquelle tu ne chiffres pas côté client, c'est parce que c'est chiant que le client doit savoir comment est implémentée la fonction hash. Quelle fonction hash l'on utilise et tout ça. On pourrait, techniquement, mais en fait, ça demande d'avoir du code qui est partagé entre le client et le serveur et donc tu dois être sûr que l'implémentation de la fonction hash est exactement la même des deux côtés sinon tu ne peux plus comparer. Et puis même il y a un truc dont je n'ai pas parlé, les hash sont ce qu'on dit salés. En fait, quand on crée le hash, en entrée, on n'utilise pas juste le mot de passe qu'il y a de l'utilisateur mais on lui rajoute, on concatène, on colle littéralement au mot de passe un secret qui est connu que de la base de données et du serveur. Alors pourquoi on fait ça ? C'est parce qu'il y a eu ce qu'on appelle des rainbow tables qui sont sortis dans le dark web. Alors les rainbow tables, bon ça n'a rien de arc-en-ciel tout mignon, en fait c'est des gens qui se sont dit bah vas-y, comme tout le monde utilise un peu les mêmes fonctions de hash parce qu'on sait qu'elles sont bien et tout ça, on va calculer des hash pour des mots de passe assez courants que tout le monde a tendance à utiliser parce qu'on sait les mots de passe qui reviennent souvent en dessous. Et du coup, une fois que tu as ça, tu peux juste, si tu as réussi à avoir un leak de la base de données, bah tu peux juste tester plein de hash et ça va beaucoup plus vite que de toi recalculer le hash pour le tester et voir si c'est le même, etc. pour retrouver des mots de passe. Et donc en fait, si tu concatènes nos mots de passe ce qu'on appelle un sel qui est connu que de la base de données, et bah en fait, les hash deviennent dépendants du site sur lequel tu es. Et donc les rainbow tables ne servent plus à rien. Donc en fait, c'est pour ça qu'on n'hache pas côté client parce que le client ne peut pas connaître le sel évidemment parce que c'est quelque chose de secret. Mais effectivement, c'est pour ça qu'on fait de l'HTTPS. C'est pour chiffrer le trafic. Comme ça, si quelqu'un écoute ton trafic, je ne sais pas, par exemple, je suis dans un aéroport, le wifi de l'aéroport ne marche pas très bien. Moi, j'ai ma 5G. Je crée un partage de co. Je l'appelle aéroport free wifi. Et donc tout le monde se connecte à moi. Moi, je fais en sorte que je fais comme si les gens ne voient rien parce que tout ce que je fais, c'est récupérer le trafic et le renvoyer. Et après, récupérer la réponse du serveur et la renvoyer. Du coup, c'est transparent pour l'utilisateur. Il pense être sur le wifi de l'aéroport. Sauf que moi, je vois toutes les requêtes passer. Et donc, s'il y a des requêtes qui sont en HTTP et pas HTTPS, le trafic, il n'est pas chiffré. Il est en clair. Donc, je peux voir tout ce qui passe. Et donc, surtout pour des formulaires de connexion où tu as des informations sensibles qui passent, tu fais de l'HTTPS. Comme ça, le trafic, il est chiffré. Et même si quelqu'un arrive à voir quelle requête passe, tout ce qu'il verra, c'est du truc chiffré incompréhensible qui pourrait être déchiffré qu'en ayant la clé. Alors, les échanges de clés SSL, c'est un truc que je ne maîtrise pas très bien. Donc, je n'en parlerai pas. Mais en tout cas, quand c'est chiffré, c'est vachement mieux. Donc, quand tu vas sur Planet et qu'il y a marqué HTTP, un peu cringe. Alors, heureusement, le portail de connexion, lui, il est en HTTPS. Mais le fait, en fait, que Planet lui-même soit en HTTP, c'est ce qui fait que Hugo, il a pu voler le cookie de session de Benjamin quand ils étaient sur le même réseau. Et il a pu changer en son nom ses onglets sur Planet parce que tu peux renommer les onglets. Et donc ça, c'est Hugo qui l'a changé pour son compte. C'est pas ça, c'est pas ça. Ah non, c'est pas que j'ai changé, mais depuis son PC. Oui, voilà, depuis son PC. Mais enfin, c'est comme si Hugo l'avait fait. Vous voyez ce que je veux dire. Et le plus inquiétant, c'est que lui, il y a un nombre de personnalisation et donc on met la personnalisation à des bonnes choses. Et donc globalement, si je veux, je peux défoncer ton espace à vous et cacher tous les... Voilà, par exemple. Alors, heureusement, ce cookie de session de Planet qu'on peut donc voler puisqu'ils n'ont pas fait d'HTTPS alors que c'est littéralement une commande dans un serveur web. Tu fais sudo certbot, tu fais entrée, tu suis les instructions, tu n'as rien à faire et c'est bon, tu as l'HTTPS, c'est gratuit. Mais voilà, comme ils ne l'ont pas activé, effectivement, on peut voler. Alors, heureusement, le cookie de session de Planet, il donne accès à... Bon, changer le nom des onglets, OK. Heureusement, il ne donne pas accès à ta boîte mail ou... Heureusement. Oh, le chocoblast, le méchant chocoblast. Oui, j'ai vu, j'en ai vu un qui est parti à Thomas et à moi. Bref, du coup, trêve de blague, donc voilà, maintenant qu'on sait que nos mots de passe ne sont pas stockés en clair, qu'on a obtenu notre knock-on et qu'on sait qui on est, du coup, on va pouvoir découvrir les informations sur nous-mêmes parce que je vous ai connecté à un compte de test. Donc voilà. Et du coup, comment on fait ça ? Vous avez créé une query et là, vous allez voir, voilà, donc ça, c'est toutes les queries qui existent, il y en a plein et il y en a une, comme je vous ai dit, qui s'appelle me. Alors avant que je vous donne la solution, vas-y, essayez de récupérer le prénom, par exemple. Prénom, c'est first name en anglais. Shotgun qui peut me donner son prénom. Attends, j'ai testé si c'est ce que j'écris. Ok, alors, je suis con, du coup, on ne peut pas faire ça comme ça. Vous ne pouvez pas avoir query et mutation en même temps. Donc ça, on va juste le commenter. Voilà. Donc là, j'ai l'uidé et vous, vous allez me donner son prénom. Il faut passer le token ici. Non, vous avez le même, vous êtes tous connectés au même utilisateur. Voilà. Donc si vous voulez la fin de la blague, vous pouvez mettre le nom de famille ou vous avez sinon full name qui est une concaténation des deux. Voilà. Donc, je ne vais pas faire sonner le suspense plus longtemps. Alors, si vous voyez, vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action, c'est que dans headers, là, vous n'avez pas mis autorisation, bearer, machin. vous avez une erreur avec deux R. La description, c'est Etienne qui vous a cook une description hier. Je vais donner les logs, je vais dire, amuse-toi, c'est pour le format web de demain parce qu'il ne pouvait pas venir. ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Voilà. Et puis, là, par exemple, sur Churus, on peut aussi mettre des liens sur son profil. On peut mettre le lien vers son Insta, le lien vers son LinkedIn si on est là. Voilà. Enfin, plein de choses. Et du coup, ça va bien évidemment qu'on peut l'avoir avec l'API aussi. Donc, vous avez un truc links, voilà. Et donc, après, si vous ouvrez cet objet, ici, vous avez plein de trucs. Alors, computed value, c'est parce qu'il y a une fonctionnalité dans Churus que malheureusement, personne ne utilise c'est un peu triste mais bon, on peut avoir des liens qui dépendent de l'utilisateur qui est connecté. Par exemple, si vous voulez faire un Gform avec des champs pré-remplis, genre que quand vous cliquez sur le lien pour remplir Gform, le champ en prénom, nom de famille et tout, c'est déjà complété, on peut. Donc, c'est computed value. Mais bon, personne ne s'en sert mais ce n'est pas grave. Donc, vous avez value et name. Et donc là, vous imaginez, bon, c'est bien évidemment, c'est un lien Facebook, bien sûr, ce n'est pas du tout un lien vers une certaine vidéo YouTube. Mais voilà. Alors là, vous avez vu un truc un peu particulier qui peut perturber au début, c'est que links, c'était une liste et moi, j'ai fait comme si c'était un objet. Bon, c'est comme ça que GraphQL est. en fait, quand on a une liste d'objets et qu'on veut dire quel champ on veut dedans, le fait que ce soit un objet ou pas, finalement, quand on veut spécifier ce qu'on veut comme information, on s'en fout. Donc en fait, quand on a une liste d'objets, on peut dire links entre crochets et mettre les champs qu'on veut. Et donc, peu importe si c'est une liste d'objets ou juste un objet, ça va marcher et bien évidemment, quand c'est une liste d'objets, il va vous donner les champs. Tout ça, ça vient du fait que quand on a une liste d'objets, on imagine qu'on veut récupérer les champs, on veut les mêmes champs sur chacun des objets de la liste. Il n'y a pas de raison que pour le premier, on veut le value seulement et pour le deuxième, on veuille name seulement. Alors, ça pourrait être un cas mais GraphQL, ils ont considéré que c'était un cas d'usage assez spécifique pour ne pas pouvoir le faire. Au pire, ça fait juste récupérer des champs en plus, ce n'est pas très grave. La question se repose s'il y en a beaucoup. La réponse à ça, c'est que c'est quand toi tu crées ton API que tu décides qu'est-ce qui mérite d'être paginé ou pas. Les liens, on considère qu'il y en aura au maximum 10 si la personne est une grande malade. 10 encore, on peut y arriver mais tu ne vas jamais avoir 100 000 liens. parce que tu commences à avoir des problèmes quand tu peux retourner des milliers de choses. Pour des liens sur un profil, ça n'arrivera jamais. Mais là encore, il y a un problème de sécurité, ce qui est compliqué tous ces APIs, c'est que l'utilisateur pourrait techniquement utiliser l'API pour se rajouter des milliers de liens et donc il faut checker dans ton implémentation de ton API que l'utilisateur n'est pas en train de créer des milliards de liens. Ce qu'on fait absolument sur TUROS actuellement, bien sûr, on fait ça, on check ça, bien sûr. Non mais il y a beaucoup de considérations quand on implémente un API, c'est compliqué. C'est ça, il faut mettre une taille maximale qu'au moment où tu modifies ton profil, il check combien de liens ça créerait au total et s'il y en a trop, il renvoie une erreur. C'est ça, tu peux stocker tes films en... Tu peux implémenter un format de fichier qui ait des liens TUROS où chaque lien c'est genre une URL avec du binaire et tu stocke une des trilogies de Star Wars dans tes liens TUROS. Il y en a qui utilisent Discord comme Google Drive aussi, c'est terrible. Voilà. Du coup, ça c'est pour récupérer des données et vous voyez qu'on peut continuer là. Alors sur Mi, on peut faire plein de choses. vous voyez, il y a plein de choses. Et donc là, par exemple, on peut voir je ne sais pas, email change request par exemple. Donc ça, c'est toutes les demandes de changement d'email que vous avez. Alors je ne me rappelle plus, c'est une fois qu'elles sont utilisées, je les supprime ou pas. On va voir. Ok. Bah oui, il doit le garder. Si voilà, ça c'est parce que j'ai changé de l'adresse mail. Avant c'était quoique ou meilleur basé au nom de PowerWorks. Bon, j'étais en mode bon, au bout d'un moment ça suffit. Donc j'ai changé de l'adresse mail. Mais voilà, il y a plein de trucs et puis on peut continuer. On peut aller... Oui, parce que c'est quand tu crées ton compte, tu as une case à cocher ou pas donc si tu cèdes des droits à l'image à tes 27. Bah tu verras, la propriété, elle s'appelle Seeded Image Byte to TVN7. C'est littéralement ça quoi. En fait, c'est parce que tu as une clause genre en gros pour dire dans le cadre de diffusion privée au sein de l'NSET donc les JT et tout ça par exemple c'est accessible qu'aux études dans l'NSET bah TVN7 a le droit d'utiliser ton image, de te filmer en gros quoi. indifférez que tu n'as pas des droits à l'NSET enfin les droits pour la finir pour l'NSET ouais alors en pratique c'est il ne la regarde pas vraiment parce que tout le monde le signe mais techniquement si jamais il y a quelqu'un qui fait une réclamation légale parce qu'il n'apparaît dans un JT complètement bourré et tout bah oui s'il n'a pas signé la charte parce qu'il n'a pas dit je cède mes droits d'image à TVN7 TVN7 pourrait être dans la merde après c'est pour ça que en fait on n'est pas con à TVN7 et on a fait gaffe quand même à ne pas mettre trop n'importe quoi dans le boulot non non c'est nous c'est quand tu t'inscris sur Tchouros alors les bilans moraux aux âgés ça n'a rien à voir le bilan moral c'est parce que tu as le bilan tu as le bilan c'est quoi c'est financier enfin un truc comme ça et tu as le bilan moral et genre l'un c'est la thune et l'autre c'est ce que tu as fait oui alors très peu on a un petit accès au ce qu'on appelle un LDAP qui est une sorte de base de données faite plus pour stocker des accès des droits d'accès et tout ça et des informations sur les utilisateurs c'est un peu une vieille technologie c'est un peu de la merde on va pas se le cacher mais bon oh putain et donc en fait on a accès à des informations basiques sur les étudiants de l'école c'est très utile par exemple pour vérifier les adresses en fait pour savoir quand tu crées ton compte pour savoir si t'es bien étudiant à l'N7 comment on fait bah tu utilises ton adresse email étudiant donc t'as un mail de validation et tout ça donc on sait que cette boîte mail t'appartient et puis après on va regarder la base de données de l'école est-ce que cette adresse mail là correspond à un étudiant est-ce qu'elle existe est-ce que c'est un étudiant et donc là on sait que tu es bien toi et que tu es étudiant donc oui mais on a en fait très peu de données qui sont partagées avec l'administration un peu dommage on pourrait avoir plus de liens avec eux mais c'est quand même voilà qu'est-ce qu'on a moi je voulais vous montrer voilà ça c'est marrant alors il y a des parrainages sur Plurus vous pouvez avoir des parrains j'espère pour vous d'ailleurs des parrains ou marraines bon un peu triste mais non mais là je ne vais pas rassurer ça pour les 1A parce que les 3A pour les contacter c'est plus compliqué mais voilà mais donc bien évidemment là me c'était quoi c'était un type user c'est quel user bah moi et c'est le on récupère des champs dans un type user et gold children c'est quoi c'est une liste de vos fillots ou fillotes et bah c'est quoi une liste de fillots ou fillotes c'est une liste de users et donc là les champs vous avez vu c'est encore les mêmes puisqu'on est en train de récupérer des informations sur des utilisateurs et bah là on peut faire bah vas-y gold children et puis on peut continuer comme ça en fait parce que c'est un graphe et donc ça gère comme ça les sortes de les arbres quoi donc je peux aussi remonter l'arbre récupérant le parent donc c'est à dire marin ou parrain récupérer son nom puis remonter encore 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 et là je pourrais aller à l'infini et alors là bon le message derrière n'est pas très joli c'est très très générique mais en fait c'est encore un truc et là pour le coup c'est vraiment spécifique à GraphQL une considération de sécurité qu'il faut avoir c'est la profondeur parce qu'en fait comme GraphQL on demande quelle donnée on veut il y a non seulement maintenant la taille de la réponse qui pourrait être grande du coup en page mais il y a aussi la profondeur parce que là si vous en mettez 10 milliards vous faites cracher le serveur web enfin le serveur de l'API donc en fait là pareil encore on met des limites donc il y a une limite sur la profondeur du graphe alors je ne vous dis pas comment au début quand l'API était au tout début c'était assez optimiste la profondeur la taille limite la profondeur limite c'était 4 je crois et puis au fur et à mesure que j'écrivais l'application et qu'il fallait récupérer plein de données dans tous les sens elle a augmenté plusieurs fois cette limite et il y a aussi une limite sur la complexité globale de la requête parce qu'évidemment on pourrait commencer à demander plein 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 de champs dans tous les sens avec plein d'implications et tout ça sans techniquement dépasser la limite de profondeur et donc ça c'est calculé par rapport en fait en gros au nombre de champs qu'il y a dans la requête c'est un peu plus compliqué mais en gros c'est ça ils sont pondérés et ce nombre là pareil je l'ai augmenté une bonne vingtaine de fois parce que j'écrivais des requêtes et un moment ça faisait query exceeded complexity limit et j'étais en mode l'application est complexe c'est comme ça et puis j'augmente le truc mais voilà en tout cas ça permet d'éviter à un utilisateur mal intentionné de faire crash votre serveur alors juste pour terminer parce que là on a vu comment récupérer des données j'avais une bouteille d'eau je m'en sers pas depuis là on a vu comment récupérer des données mais des fois on veut aussi en créer quand même alors là bien évidemment on est sur Chorus en production donc si vous créez un article ça va apparaître donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un article on va créer un article mais privé ou alors un commentaire tiens on va faire un commentaire alors on va faire un commentaire sur bon pas l'annonce de pas l'annonce du marché de Noël quand même mais on va se faire un commentaire sur un post alors comment on fait pour créer des données bah maintenant c'est plus juste on dit vas-y je vais récupérer ça je vais récupérer ça je vais récupérer ça il faut non seulement dire les champs mais aussi leur donner des valeurs parce qu'on est en train de créer quelque chose et donc vous voyez c'est entre parenthèses et donc là pareil en fait on a ces champs là alors selon la ressource que vous êtes en train de créer il peut y en avoir beaucoup là c'est des commentaires donc ça va il n'y a pas grand chose mais notamment vous avez article ID qui est bah je suis en train de répondre à quoi comme article pour les clients qui vont sa place et n'accueille de gueule alors ici vous avez peut-être remarqué si vous êtes oh je vais couper les notifs parce que ça m'énerve alors donne cette pause alors là les il y en a qui remarqueront peut-être que bah ok oui il faut donner l'identifiant de l'article sur lequel on met le commentaire et vous avez vu il n'y a pas le petit point d'exclamation c'est à dire que techniquement on pourrait dire bah je commente sur nul c'est à dire rien bon c'est un peu con pourquoi on a pas mis le point d'exclamation bah la raison c'est tout simplement parce qu'on peut aussi mettre des commentaires sur des documents sur la frappe du coup les deux sont on peut en mettre un à nul et l'autre selon sur quoi on veut commenter bon pourquoi pas après il y aura body donc ça c'est le c'est le bah le texte de votre commentaire quoi votre commentaire en gros alors voilà là il y a un point d'exclamation donc on peut pas passer nul on doit passer du texte vous avez pas rajouté un commentaire pour mettre rien dedans si vous voulez rien dire vous ne dites rien alors techniquement je sais plus si c'est checker ça ou pas mais techniquement là on pourrait passer une chaîne de caractère vide c'est pas nul une chaîne de caractère vide donc ça ferait un commentaire vide alors est-ce que je récupère la taille du commentaire pour vérifier que c'est au moins deux ou un je sais plus mais je sais pas et enfin on a inreplytoid et donc ça c'est parce qu'on peut répondre à un commentaire donc là vous pouvez mettre l'identifiant du commentaire auquel vous répondez là il n'y a pas de point d'exclamation puisqu'on peut ne répondre à personne et juste commenter directement donc ça ça peut être vide et enfin il y a ID alors ID ça ce serait pour dire bah vas-y je veux que le commentaire que je crée il ait cet identifiant là bon bien évidemment les identifiant c'est pas vous qui les décidez ils sont générés aléatoirement et ils sont faits pour être uniques ils ont un format particulier etc en fait un identifiant c'est quelque chose pour identifier une ressource de manière unique pour y faire référence la raison pour laquelle il est quand même ici c'est parce qu'on a utilisé les mêmes types pour quand on crée quelque chose que quand on l'affiche voilà mais du coup ce truc là est ignoré et ça sert à rien d'essayer de dire je veux cette ID il ignorera en fait et il dit sera autre chose comme il dit voilà du coup maintenant c'est bien qu'on sait ça et notons d'ailleurs que si on avait documenté l'API à côté là il y aurait eu les explications et il n'y aurait rien eu à faire j'aurais pas eu à vous l'expliquer moi mais bon ça n'a pas été fait donc j'ai fait la documentation à l'oral mais du coup le problème c'est qu'il nous faut un article ID comment on fait parce que ça c'est pas le titre de l'article bien évidemment c'est d'ailleurs déjà le cas à mon avis prenez vos places c'est pas unique comme titre il y a plein d'articles qui ont comme titre prenez vos places donc il nous faut un truc unique et ce truc unique il est généralement et du coup pour le récupérer on va commencer en fait par récupérer des articles sur la page d'accueil alors on va faire un truc on va aller chercher un article sur Netset et je veux son ID pourquoi pas son titre non alors des articles donc j'ai dit je veux son ID pourquoi pas son titre et surtout je veux sa visibility pour savoir si c'est un truc public ou pas oui je suis connecté ah je crois que Rick Asselet n'est pas membre de Netset du coup il voit pas les articles écrits par le Netset enfin il voit que ceux qui sont publics ou restreints à l'école je vais juste le mettre dans si mais c'est long il est déjà 16h du coup il y en a qui doivent partir bientôt là c'est une bonne question putain oui c'est une très bonne question non alors les liens heureusement c'est quand même bien fait les liens des photos de profil tu verras il y a un champ qui s'appelle picture file tu verras en fait c'est pas une url c'est juste slash machin slash machin et en fait c'est un chemin qui part de toros.nct.fr slash storage voilà donc en fait tu peux pas d'ailleurs on fait ça bien en fait on utilise une fonction javascript pour construire une url on fait pas juste de la concaténation donc de toute façon tu pourrais pas aller sur un autre site pour charger une fois de profil non ça veut dire que tu peux pas non plus exécuter un script qui va taper un serveur distant bizarre dès que quelqu'un arrive sur sa page c'est ce qu'ils font dans les mails la raison pour laquelle vous avez peut-être remarqué sur la boîte mail le client mail en ligne de partage quand vous ouvrez un mail il vous dit les images distantes ont été bloquées vous avez déjà vu ça et vous avez des images qui sont pas chargées en fait c'est parce que il y a plein de marketeux qui font leur campagne de publicité par mail et en fait pour avoir des stats pour savoir combien de gens ont ouvert leur mail en fait ils font des images c'est techniquement des images mais elles font un pixel ils sont blanches on les voit pas et l'adresse de l'image c'est un serveur et juste quand ce serveur reçoit une requête il écrit quelque part dans une base de données machin a ouvert le mail et du coup c'est un moyen de savoir que quelqu'un a ouvert le mail sauf que on peut non seulement savoir qui a ouvert le mail quand où est-ce qu'il l'a ouvert et ça devient un peu bizarre en termes de vie privée et donc en fait c'est pour ça qu'il y a plein de clients mail qui juste ne chargent pas les images distantes jusqu'à ce qu'on se dise je fais confiance que le prof de l'enset son image distante c'est juste le logo de l'enset et qu'il ne laisse pas de me pister ou alors il me piste et c'est pas grave mais non c'est pas interdit c'est pas interdit par contre le phishing c'est plus quand ça va plus loin le phishing c'est que t'envoies un mail où tu dis des choses fausses dedans tu dis ton mot de passe a été changé par machin clique sur ce lien ou alors tu es le millième visiteur sur mon site clique ici pour obtenir et là tu arrives sur un site où tu peux payer un euro à un iPhone 16 et tu rends tes coordonnées bancaires et le mec il a ta carte bleue ça c'est du phishing tu le fais passer pour quelqu'un d'autre et tu te dis des choses fausses pour récupérer les informations après tu peux imaginer que quelqu'un qui fait une campagne de phishing utilise aussi une image de un pixel pour savoir à quel point son phishing marche bien et faire des stats dessus pourquoi pas moi du coup je vais quand même rajouter Rick Asley sur TVN7 dans Netset donc là si je renvoie la requête voilà vous voyez je l'ai rajouté à Netset je l'ai rajouté à Netset et du coup maintenant vous voyez qu'il voit aussi des articles qui ont visibility group restricted et donc ça veut dire qu'il voit aussi des articles qui ont pour visibilité une visibilité restreinte au groupe et donc là on va pouvoir prendre notre victime cet article là par exemple vous pouvez prendre un autre article mais si on se met tout sur le même c'est sympa alors vu qu'on va tout se mettre sur le même autant le rajouter comme variable comme ça si jamais vous ne l'avez pas vous pouvez le recopier depuis en bas de mon écran et donc on va l'appeler victime voilà bon là il me dit que la variable n'est pas utilisée mais c'est pas grave on va s'en servir pas de soucis et donc là on va se faire une mutation et là comme on va utiliser une variable je l'ai mis ici en variable en bas j'ai pas envie de voir les variables en même temps c'est cool il va falloir donner un nom à notre mutation alors si à ce moment on ne peut pas leur donner de nom ok on peut ne pas leur donner de nom la mutation stylé du coup là en bas j'ai donné une valeur à une variable victime là j'ai dit j'utilise une variable victime qui est de type de type string pas nullable j'ai mis un point d'exclamation ok et donc maintenant je vais pouvoir faire ma requête upsert comment alors ceux qui sont curieux sur pourquoi c'est upsert c'est parce que c'est ah bah voilà c'est pour ça qu'il y a id putain pourquoi c'est upsert et pas create comment ou machin c'est parce qu'en fait on utilise la même mutation pour si on veut créer un article ou si on veut modifier enfin plus généralement un objet si on veut modifier un objet qui existe déjà ou créer un objet on utilise la même parce qu'en fait à chaque fois c'est les mêmes champs qu'on va donner à la création à la modification on donne les mêmes champs et juste ce qu'on ne peut pas modifier on leur redonne la même valeur on les change à la même valeur qu'avant et du coup upsert c'est juste un mélange de update et insert et donc c'est pour ça qu'on peut passer un id comme ça si jamais on veut modifier un commentaire qui existe déjà on donne l'id du commentaire qu'on veut modifier ok donc là on va donner article id donc là on va utiliser notre variable et body et donc là vous pouvez écrire ce que vous voulez évidemment j'ai écrit ce que vous voulez et on va demander de nous renvoyer je ne sais pas par exemple l'identifiant du commentaire qui aurait été créé et son auteur enfin le nom complet de son auteur pourquoi pas et puis on pourrait aussi imaginer avoir par exemple il y a body html alors pourquoi il y a body html c'est parce que il y a certains il y a certains champs qui utilisent une syntaxe qui s'appelle markdown alors markdown vous connaissez déjà un peu tous via discord parce que discord utilise une partie de la syntaxe de markdown mais c'est des choses comme mettre des astérisques autour d'un texte pour le mettre en gras ou en italique et du coup on a un truc body html qui permet d'avoir le contenu du commentaire mais en html et bien évidemment avec les balises de script retirées si jamais l'utilisateur a fait le petit mal et en a mis dedans je vous renvoie à la forme à web précédente on avait vu les failles xss et je vais aussi rajouter replies qui est tous les commentaires sur cet article enfin tous les commentaires qui répondent à ce commentaire ouais c'est vrai que ça se voit pas trop attends je crois que je peux même faire ça voilà en fait c'est en deux parties c'est tu donnes les arguments pour dire les informations du commentaire pour le créer et en général quand on crée ou qu'on modifie quelque chose le serveur nous renvoie l'objet qu'on a créé ou modifié pourquoi ? parce qu'il y a certains champs qu'on choisit pas nous et qu'on aimerait savoir qu'est-ce que c'est quand même donc typiquement l'identifiant l'identifiant on le choisit jamais mais souvent c'est pratique d'avoir l'identifiant comme ça on peut s'en servir donc on demande à l'API de nous renvoyer ça et donc là j'ai rajouté autre chose author full name techniquement ça sert un peu à rien parce que au principe on sait qui on est body html ça peut être utile parce que c'est pas nous qui choisissons comment on va transformer notre syntaxe markdown en html c'est au serveur de le choisir donc nous on sait pas c'est utile de demander et puis là replies replies là je vais rajouter body et body html et là ça va me permettre de savoir par exemple si moi vous répondez aux commentaires alors ok alors on peut peut-être pas faire ça en fait qui est-ce qu'il me raconte ah mais bien vu bien vu bien vu voilà alors ça c'est un exemple de scalaire du coup en fait les identifiants sur QROS ils ont un format particulier vous verrez c'est une sorte d'abréviation du type de point et une chaîne de caractère aléatoire et du coup il y a une sorte de vérification du type 16h11 il faudra que je ramène la caméra au bout d'un moment parce que j'ai réservé que tout à 16h et et du coup bah c'est pas juste une string c'est un ID et ça c'est un scalaire custom enfin c'est un scalaire quoi qu'on a créé voilà donc là si je fais tourner boum donc là j'ai bien rajouté un commentaire donc si je vais sur l'application bah j'ai reçu une notif aussi ouais oh le nombre de notifs oh là là bah ça marche bien vous avez tous créé des commentaires j'ai eu des belles notifs les gens qui spamment là alors je vais aller sur un headset pour le voir j'ai tout donné voilà donc là si je vais là il y en a plein et donc du coup si vous voulez répondre à mon commentaire vous pouvez regarder l'identifiant ici du commentaire et l'utiliser dans l'observe comment là et rajouter in reply to ID et mettre cet identifiant là et donc du coup ça fera en réponse à mon commentaire et bah écoutez c'est à peu près tout ça fait un exercice pratique et du coup et du coup comme ça on peut répondre aux commentaires non 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 replies là c'est dans les données que je demande au serveur de me renvoyer non non tu peux pas dire qu'un commentaire on peut pas répondre ça pourrait s'implémenter on pourrait envisager une fonctionnalité comme ça mais c'est pas c'est pas le cas actuel bon voilà en tout cas ça conclut un peu tout ça vous avez même eu un bon exercice pratique là c'est très pratique ce yoga graphituel vachement cool mais voilà en fait tout ce qu'on a fait là un peu dans ce sort de bac à sable bien évidemment vous pouvez le faire avec du code c'est quand même l'intérêt d'un API c'est d'utiliser du code vous imaginez vous allez pas aller sur TUROS en tapant des commandes là dedans quand vous voulez aller sur l'application vous pouvez faites ce que vous voulez moi je fais pas ça en tout cas mais ce qu'on écrit là on peut utiliser du code pour du coup manipuler l'application et c'est ce qu'on fait avec l'application et donc maintenant que vous savez tout ça vous pourrez utiliser l'API de TUROS ou n'importe quelle API GraphQL pour comprendre le code et travailler avec alors il y a un dernier truc en vrai spécifiquement pour la base de code de TUROS c'est que actuellement en fait sur TUROS on fait pas les requêtes GraphQL à la main comme ça on utilise une bibliothèque qui permet d'avoir tous les types et tout ça mais en fait elle est un peu nulle à chier du coup on est en train de changer et de passer à un truc qui s'appelle Houdini et c'est un moyen bien plus simple de faire les choses et notamment avec Houdini on écrira vraiment du GraphQL donc c'est pour ça que c'était intéressant de le voir puisque c'est si vous voulez savoir où ça en est c'est à Evan qui peut demander c'est lui qui s'occupe de faire au moins le début de la transition vers Houdini mais j'ai pas pu du coup vous parler spécifiquement de ce qu'on utilise sur TUROS puisque ça n'a pas encore changé donc voilà mais voilà merci d'être venu et puis pour ceux que ça intéresse ou ceux qui veulent comprendre carrément le côté back-end interaction avec la base de données de TUROS ou même quand vous voulez implémenter des fonctionnalités qui demandent à stocker des données qui n'existent pas déjà vous voulez créer une nouvelle fonctionnalité vous avez besoin de stocker des choses en base de données mais il va falloir rajouter des choses dans l'API ce sera la formation prochaine qui sera malheureusement après les vacances